Je me présente, je m'appelle Loubna Yousfi, je suis chef de projet chargé de l'axe éducation au sein du mouvement Les Citoyens et j'assurerai la modération tout au long de l'université citoyenne spéciale enseignant. Juste avant de commencer, je vais juste vous dire quelques petites informations concernant ce cycle particulier qui vous est dédié. C'est un projet qu'on a conçu en commun et conjointement avec la fondation HEM et le mouvement associatif Les Citoyens. Il est donc dédié aux enseignants qu'on considère être la réelle cheville ouvrière du système éducatif. On considère que les enseignants n'ont malheureusement pas l'occasion de s'exprimer suffisamment au Maroc et donc ce cycle particulier sera réellement l'occasion de vous donner la parole, de créer un réel dialogue avec vous. Donc n'hésitez surtout pas à prendre la parole pour partager avec nous vos expériences ou simplement nous poser vos questions, donc dépendamment de l'intervenant qui sera là et de la thématique proposée. Donc il s'agit d'un cycle de 9 séminaires gratuits et certifiants. Si le certificat d'auditeur vous intéresse, il va falloir assister à hauteur de 80% aux séminaires proposés, c'est-à-dire à au moins 7 séminaires sur 9. Mais si le certificat ne vous intéresse pas, il vous suffit d'assister aux séminaires qui vous conviennent le plus. Mais on espère vous voir avec nous tout au long de cette expérience et de cette aventure. Donc en ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, qui est un thème fondamental et crucial, à savoir aimer et faire respecter l'école, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter et d'introduire si Hassan Saïr. Donc Hassan Saïr est directeur des études et directeur général d'HEM, mais également professeur. Il est titulaire d'un doctorat en statistiques avec spécialité analyse des données qu'il a eu en 1991, qu'il a soutenu en France. Et donc juste après, il a intégré le groupe HEM en tant que professeur, mais également en tant que directeur adjoint. Et donc depuis 25 ans, il contribue à la construction du groupe à la fois en tant qu'enseignant, pédagogue et dirigeant. Et son expérience dans l'ingénierie pédagogique et la gestion administrative va de la création de nouvelles filières au montage des formations jusqu'au lancement de nouvelles unités de formation. Depuis 2017, il intervient également en tant que professeur invité à l'IAE de Lyon, l'Institut d'administration des entreprises. Il a également la casquette de coach praticien avec une spécialité en coaching des individus, des équipes et des structures. Et il est également membre élu de la commission nationale de coordination de l'enseignant supérieur, où il représente donc le secteur de l'enseignement supérieur privé. Il est également membre du conseil d'administration de l'agence nationale de l'évaluation et de l'assurance qualité. Et il a contribué en 2015 au dossier économia mieux gouverner l'école, qui a été donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, publié en février 2015. Si Hassan Saïr, merci beaucoup d'être avec nous, chez vous. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Loubna, pour cette présentation. Chers collègues, bonjour. C'est un réel plaisir d'intervenir devant vous aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord vous dire que j'interviens en tant que collègue. Je suis enseignant comme vous. Et donc, ce n'est pas un séminaire entre un intervenant spécialiste de quoi que ce soit devant un parterre de participants qui s'intéressent à la question pour apprendre des choses. Nous sommes là aujourd'hui pour partager, partager des pratiques. Je n'ai rien à vous apprendre. Vous connaissez très bien votre métier. Ce n'est pas ça la question. On est là aujourd'hui pour partager, pour échanger et surtout faire évoluer un peu notre système pédagogique qui est le nôtre, celui de notre pays, que nous aimons tous et qu'on aurait aimé, on aurait espéré le voir dans de meilleures situations. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour dire que notre système éducatif est mal. Il est malade. Il est malade, il a beaucoup de mots, il a beaucoup de problèmes et nous pensons que nous avons notre mot à dire, nous avons notre contribution et nous devons en quelque sorte apporter notre témoignage, notre façon de devoir à nous tous. Alors aujourd'hui, on va essayer de partager un peu un certain nombre de choses autour de la thématique aimer, faire aimer l'école et respecter l'école. Alors, comme toutes les présentations, donc il faut un petit plan, je vous le présente ici, mais bon, il n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on va échanger autour de ça, mais c'est juste pour avoir un fil conducteur et être un tant soit peu méthodique. Alors, je vais peut-être au début, présenter un peu le contexte et le pourquoi des choses. Parler un peu pour se mettre d'accord sur enseigner, c'est quoi ? Quand on dit enseigner, qu'est-ce qu'on entend par cela ? Après, l'enseignant doit être quoi ? Et ensuite, parler un peu de l'écosystème. Et j'ai laissé une bonne partie d'ailleurs, bon, c'est un cinquième point, mais bon, c'est le point nodal, c'est-à-dire un peu le point où je voudrais partager avec vous, où je voudrais qu'on partage ensemble un certain nombre d'éléments. Comme je l'ai dit, donc, je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Vous, vous êtes encore moins là pour recevoir. Ce n'est pas l'objectif. On est là pour partager. Partager quoi ? Partager une vision. Alors, bien évidemment, on n'est pas là pour repenser le système éducatif, mais je pense qu'on devrait avoir aussi notre vision du système éducatif. En tant qu'acteur, en tant qu'enseignant, nous devons en avoir une aussi. Et comme l'a dit Loubna tout à l'heure, malheureusement, la parole n'est pas souvent donnée à l'enseignant pour exprimer sa vision de l'enseignement, comment il voit les choses, comment les choses devraient être. Et nous pensons ici, je pense, pour ne pas utiliser le jeu, qu'on doit donner la parole à l'enseignant. Il est au front office. Il est dans l'unité de base de l'enseignement. Et on doit l'écouter, on doit faire avec ce qu'il pense, ce qu'il vit et comment il vit les choses. Et ça, c'est très important. Alors, moi, je vais vous donner un peu ma vision des choses. Loubna a parlé d'un dossier que nous avons monté avec le CESEM, notre centre de recherche sur la gouvernance du système éducatif marocain. Et nous avons dit, pour résumer, le dossier, il existe sur notre plateforme economia.ma. Pour résumer un peu les résultats, c'est que, bon, la clé de la réforme du système éducatif au Maroc se trouve pour nous, bien évidemment, au niveau de la gouvernance d'abord. C'est la gouvernance qui nous fait défaut. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les différentes réformes que le Maroc a connues, qui n'ont pas abouti. Parce qu'à chaque fois, depuis 1975, les vieux comme moi se rappelleront de la rencontre d'Ifran sur l'éducation provoquée à l'époque par Hassan II. Et depuis, il y a eu les commissions. Et la commission de l'enseignement, donc ce qu'on a appelé la COSEF, qui a rendu son rapport en 99, et qui a fait l'objet d'une loi, etc. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de réformes. Mais à chaque fois, à chaque fois, ça ne marchait pas, ça n'aboutissait pas, parce que, à mon sens, on n'a pas touché la gouvernance. Et donc, la vision que je voudrais partager, c'est autour de ce système. Mais je vous rassure, ce n'est pas du tout l'objet de mon intervention, c'est juste parce que c'est important. Et je voudrais partager aussi un certain nombre de pratiques par rapport à aimer, faire aimer et respecter l'école. Lorsqu'on était en train de travailler avec nos amis de l'association Les Citoyens sur les thématiques à aborder, vous avez bien remarqué qu'on a reproduit une formule qu'on avait avec la fondation HEM, qui est l'université citoyenne, qui continue, vous l'avez vu, et on a reproduit un peu le même modèle autour de trois grands axes, et dans chaque axe, trois thématiques. Et donc, on était en train de réfléchir, quelles sont les thématiques qui pourraient vous intéresser, en quelque sorte, autour de ça. Et dans la discussion, dans la discussion, c'est arrivé, aimer et faire aimer l'école. Le constat, c'est qu'on n'a pas l'impression que l'école est aimée. Vous allez me dire, par qui ? Eh bien, par tout le monde. Et le malheur, c'est parfois, même par nous-mêmes, les enseignants. Alors, je ne vous dis pas pour les élèves, les étudiants, etc. Les parents, la société. La société. Avant, pour nous, quand on disait qu'un enseignant, on était fiers de dire un enseignant. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes fiers encore de le dire. Mais malheureusement, ce n'est pas là, ce n'est pas ce qui est répandu. Et en tout cas, la perception de la société n'est plus la même. Et j'ai envie de dire, on ne peut pas changer la société. On ne peut pas changer le système si on a une telle perception négative de ce que nous sommes, de ce que nous avons et de notre école. Et donc, ça, c'est fondamental. Alors, je suis dans le pourquoi. Parce que, pour nous, on ne peut pas réformer l'école sans la faire aimer, sans qu'elle soit au cœur de notre réflexion. Parce que les réformes qui sont, juste pour que je ne déborde pas, parce que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Très souvent, les réformes portent sur les programmes, sur les langues. D'ailleurs, je vous fais remarquer que la dernière en date remet encore sur le tapis la question de la langue, quand ça va bien sur les moyens, le matériel, la table, la chaise, la formation et tout ça. Mais on ne met pas au centre l'enseignant et comment c'est gouverné. Et pour nous, le programme, c'est une résultante. Le programme, il peut changer. Ça évolue avec le temps. La langue, elle-même, elle peut changer parce que c'est un véhicule. Ce qui compte, c'est le rapport entre enseignant et enseigné. Pourquoi nous avons insisté aussi sur cette question de aimer et faire aimer l'école ? Parce que nous avons constaté que depuis quelque temps, l'enseignant est quelque part malheureux. Il vit mal la situation. Et on le voit à travers un certain nombre d'indicateurs. 1. Il n'est pas écouté. On entend même parler d'agression. On entend même parler de dérive. On entend même parler de problèmes de santé, de problèmes de santé physique et psychologique, etc., etc. Tout ça, pour nous, c'est un indicateur du malaise. On ne s'est pas suffisamment intéressé à l'acteur principal qui est l'enseignant. Alors, la réflexion ou la vision personnelle, pour nous, aucune réforme ne peut prendre sans respecter et aimer l'école. Toute la réflexion. Et la dernière en date, c'était avec ces assades. où je dois dire, je ne sais pas si vous l'avez constaté, c'est pour la première fois qu'on a commencé à parler de l'enseignant et de la classe. Il a essayé, il a commencé à parler de ça. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, bon, au niveau de... On était, il y a eu une maladresse, pour moi, une maladresse grave, où il a mis en avant la tenue vestimentaire de l'enseignant. La première fois qu'on a parlé de l'enseignant, ah ben tiens, on a parlé de sa tenue vestimentaire. C'est comme si c'était ça, là. Le problème est la problématique. Il est clair, il est important que... C'est vrai, il n'a pas peut-être tort. On doit soigner notre tenue vestimentaire. On doit être agréable pour aimer et faire aimer l'école. Mais ça, c'est l'évidence même. Mais ça ne fait pas changer la donne. Et j'ai envie de dire, c'est pour cela que j'ai parlé de maladresse. J'ai envie de dire que cet aspect-là, combien même il serait réel, il viendrait de lui-même. Quand on va changer la situation réelle de l'enseignant et de ça, et de ses conditions de travail, eh ben, lui-même, il va changer lorsque ce n'est pas le cas. Et, alhamdoulah, ce n'est pas général, mais quand ce n'est pas le cas, eh ben, de lui-même, il va faire l'effort. Donc, on n'avait pas besoin d'insister là-dessus. Mais, peu importe, déjà, c'était un point de départ. Avec l'actuelle équipe ou l'actuel ministre, on va voir, on n'a pas encore vu un peu les choses. Pour nous, la question, elle est sociale, voire sociétale. Elle n'est pas technique. On cherche à la ramener à un aspect technique, c'est-à-dire, c'est le ministère qui doit repenser le programme, qui doit repenser ceci ou cela. Et on n'en fait pas un projet social. Ça ne figure pas dans les priorités du gouvernement d'une manière générale. Ça reste, c'est lié, c'est traité par le ministère et donc forcément technique. Or, pour nous, ça ne peut prendre que si toute la société focalise son action, focalise sa façon de voir autour de l'éducation, autour de l'enseignement. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos qui passaient sur Internet sur comment Singapour a pu se développer. Et le discours de mettre l'enseignement et l'éducation au cœur et comme axe principal, ce n'était pas un discours du ministre. C'était un discours de tout le gouvernement, du chef de l'État et un discours de toute la société. Et ce n'est que comme ça qu'on peut espérer avoir des résultats. Et donc ça, c'est un projet de société avant qu'il soit un projet éducatif technique. Je voudrais partager aussi quelques techniques pour aimer et faire aimer l'école. Parce que nous avons tous intérêt à ce que cet amour soit là. Pourquoi nous avons intérêt à ce qu'il soit là ? Combien même on n'a pas la main, on n'a pas la mallette pour changer les choses. Parce que nous vivons ça. Et je voudrais qu'on améliore notre... Qu'on soit acteur, vous et nous, en tant qu'enseignants, dans cette amélioration des conditions de travail pour que le soir, en rentrant chez nous, on rentre avec une certaine satisfaction et un certain apaisement. Alors qu'aujourd'hui, je constate que malheureusement, on rentre avec beaucoup de crispation, beaucoup de stress. Et ce stress vient du fait qu'on vit mal notre séance de cours. On est contrarié. Et bien évidemment, on va transposer cet état de fait, ce stress, à notre vie sociale et on vit mal. Donc, ce que je voudrais vous dire, et ne serait-ce qu'avec ce petit groupe, il faudrait qu'on se prenne en charge et qu'on se dise, ben non, moi, à mon niveau, je vais essayer de faire changer les choses. Un, pour mes élèves, mais surtout, pour moi-même. Pour sauver ma peau. Parce que, je le dis bien, il est question de sauver sa peau dans ces conditions. Sauver sa peau par rapport à son métier, parce qu'on aime ce métier et on ne veut pas faire autre chose. Et sauver sa peau par rapport aux conséquences qu'on peut avoir dans l'état actuel des choses. Je voudrais qu'on parle aussi de pratique parce que je ne voudrais pas qu'on soit dans la logique. Le système ne va pas bien parce que c'est la faute aux autres. C'est une analyse un peu simpliste. Nous avons notre part de responsabilité. Il va falloir qu'on l'apprenne et qu'on l'assume à notre niveau, bien évidemment. Alors, cela ne veut pas dire que nous sommes responsables, mais cela ne veut pas dire non plus que nous ne sommes pas responsables. Il faut qu'on prenne notre responsabilité avec ça. Et donc, je voudrais vous inviter à ce qu'on se pose un peu la question individuellement. Moi, là-dedans, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux apporter ? Comment je dois procéder pour que ce soit mieux ? Mieux pour moi, mieux pour mes élèves et mieux pour notre pays. Avec les contraintes et avec les problèmes que nous connaissons et qui sont là et pour lesquels nous devons nous battre pour les changer. C'est un autre combat, j'ai envie de dire. Qu'on distingue un peu les choses pour qu'on puisse agir. Alors, avant d'aller vers ces pratiques, je voudrais qu'on précise un certain nombre de choses. Et ce que je vous présente ici, c'est pratiquement à 90% le fruit de mon expérience et de ma réflexion. Il n'y a pas de théorie derrière. D'ailleurs, vous imaginez bien que pour une thématique pareille, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme théorie ? Et même les théoriciens, j'ai cherché, j'ai trouvé des gens qui ont essayé de faire quelque chose, de théoriser autour de la aimer, faire aimer l'école, respecter l'école, etc. Et je me suis retrouvé en train de lire des recettes de cuisine. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et donc, il n'y a pas de souvassement théorique fort. Parce que, bon, il est difficile de l'avoir. Peu importe, aujourd'hui, c'est quoi enseigner pour nous ? Enseigner, pour moi, c'est transmettre. Transmettre quoi et comment ? C'est ça un peu le cœur de notre activité. Quoi ? Bien évidemment, on transmette la connaissance. Et aujourd'hui, on nous dit avec Internet que l'enseignant a beaucoup, ou l'enseignement a beaucoup changé, il n'y a pas lieu de transmettre de la connaissance. J'attends pour voir, ce n'est pas toujours le cas. On a encore besoin de transmettre la connaissance. Vous, peut-être plus que nous, au niveau du supérieur, mais même, rassurez-vous, même au niveau du supérieur, nous avons besoin de transmettre la connaissance. Et nos étudiants, vos élèves, ils sont demandeurs de cette connaissance. Il y a beaucoup de choses sur Internet, il y a beaucoup de choses disponibles, effectivement, mais ça ne remplace pas la nécessité de transmettre de la connaissance. et donc, on doit le faire. Alors, peut-être moins qu'il y a 30 ans, 40 ans, mais ce n'est pas du tout effacé. Mais à côté de ça, on doit transmettre la méthode, c'est-à-dire comment manipuler cette connaissance, comment amener notre élève à mieux s'approprier cette connaissance. Comment amener notre élève à mieux s'approprier ce qu'il apprend par ailleurs. Et aujourd'hui, il apprend beaucoup de choses par ailleurs. Sans parler que beaucoup d'acteurs de la société s'érigent en enseignant à commencer par les parents. et ça, je le vis. Je vous raconte une anecdote. Une fois, j'étais dans une réunion de parents, d'élèves pour mon fils. Et il y avait une maman que, on se connaissait et tout, elle voulait ramener sa science dans la réunion des parents. Et elle me disait, je ne suis pas prof. Elle était étonnée. Comment ça ? Oui, mais ce n'est pas le lieu. Dans mon métier, je sais, mais comme je n'aime pas que les gens viennent empiéter sur mon territoire, je ne le fais pas pour les autres. Et c'est la moindre des choses. Et si j'ai fait confiance à ces enseignants et à cette école, je fais confiance. Je discute les choses qui relèvent de mon rôle de parent pour faire améliorer la situation de mon fils. Mais je ne mérite je ne dirige pas en tant que spécialiste et dicter ce que l'école ou l'enseignant doit faire. Combien même je peux être entre guillemets connaisseur. Mais les contextes sont différents. Bon, bref, anecdote fermée. Donc, la méthode est fondamentale et on doit la travailler pour l'élève. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les valeurs. Alors, justement, tout à l'heure, j'ai dit que les réformes sont présentées comme étant des réformes techniques parce que, oui, nous constatons qu'on parle de moins en moins de valeur dans notre pays. Et je trouve ça vraiment dommage voire dommageable. c'est parce qu'on a voulu dire que l'enseignement c'est technique. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et on a oublié de dire que parallèlement à la connaissance, parallèlement à la méthode, nous devons transmettre des valeurs. Bien évidemment, il n'est pas question de transmettre mes valeurs. Il est question de transmettre les valeurs universelles. les valeurs du respect de l'homme, du respect d'un certain nombre de choses, du respect du vivre ensemble. Les valeurs qui érigent les sociétés. Et je peux avoir mes convictions personnelles, je peux même les afficher, même si dans certains cas on ne veut pas qu'on les affiche. Et je suis d'accord sur ça, d'ailleurs je n'affiche jamais mes convictions personnelles à mes étudiants, mais on peut le faire, mais on doit veiller à ce que ça ne soit pas une transposition j'enseigne mes valeurs, non, je pousse les élèves à avoir des valeurs, les valeurs universelles, et je les amène à développer, à élaborer leur propre système de valeurs en fonction de leur conviction. Alors c'est vrai que vous avez des adolescents en face de vous, ils sont en phase de construction, mais justement, en phase de construction, c'est là où on ne doit pas leur dicter des choses et les accompagner pour qu'ils développent leur propre système de valeurs pour ce qui est des valeurs perso. Pour les valeurs universelles, on doit les transmettre. Alors le comment ? Alors bien évidemment, de la manière la plus agréable possible. La plus interactive possible. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas. Oui, c'est dit. Avec la question du moins, je voudrais vous rappeler le savoir, le savoir-faire, le valoriser le savoir-faire. Oui, tout à fait. J'ai fait exprès de ne pas utiliser cette façon pour faire simple, direct et que ça soit valable pour tout le monde parce qu'avec cette façon, cette présentation, on va me dire au niveau du primaire, ce n'est pas tout à fait la même chose, au niveau du supérieur, ce n'est pas... Et moi, j'avais le souci de parler d'une manière générale, indépendamment des niveaux et des spécialités. Alors, je disais pour le comment, ma'amalallah. l'expression entre parenthèses, par une éducation, merci, par une éducation de rue. La plupart, 80% des familles, si je ne m'abuse pas, nous envoient des enfants qui ont une autre culture, un autre système de valeurs, donc c'est très, très difficile pour nous d'instaurer, justement, cette question de valeurs à l'intérieur de la classe parce que, je l'avoue, c'est vraiment très, très difficile. Merci. Et nous sommes d'accord en parlant de valeurs ici, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on doit l'oublier ou lâcher prise. Je ne suis pas en train de dire que vous ne le faites pas, ce n'est pas ça, etc., mais il ne faut pas qu'on oublie que ça fait partie de notre mission. Sachant que les conditions ne nous aident pas pour faire ça, on est d'accord, mais il ne faut pas que nous-mêmes, on oublie notre raison d'être. C'est ça, ce que je veux dire par la question, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Bien évidemment, bien évidemment. et je voudrais aussi dire que le comment devrait servir le quoi, dans le sens où la façon de faire doit amener à acquérir la connaissance, à acquérir la méthode, à acquérir les valeurs. C'est-à-dire que dans ma façon, je dois être méthodique et je vais revenir là-dessus. Je ne peux pas dire à l'élève tu dois être méthodique pour telle ou telle chose et moi je ne le suis pas. Je ne peux pas dire à l'élève tu dois respecter telle ou telle valeur et moi je ne le fais pas. Etc. Etc. Donc, pour moi, le comment doit verser, doit servir le quoi, sinon ça fera fausse note. Et, bien évidemment, le comment ou la façon de faire doit être porteuse de ces valeurs, en elle-même, sans le dire. à ce rythme-là, je ne vais pas terminer donc je vais accélérer un peu plus les choses et laisser plus de place au débat. Enseigner aussi, c'est une relation. Une relation entre l'enseignant et l'enseigné. Qui dit relation dit quelque chose qui est durable. Ce n'est pas un acte ponctuel. et donc, c'est quelque chose que nous devons construire, nourrir. Et c'est quelque chose qui baigne dans un écosystème et que l'écosystème doit être harmonieux et favorable. L'écosystème, et c'est là où je rejoins, madame, il est quoi ? Il est d'abord personnel, c'est-à-dire l'environnement dans lequel vit l'élève. avec ses frères et sœurs, ses parents. Et nous savons que nous avons des élèves qui vivent des situations très, très difficiles. En tout cas, pas du tout favorables. Des situations où nous, on peut dire et on peut donner, on peut orienter vers telle ou telle valeur et aller à la maison, c'est autre chose. Dans la rue, c'est tout à fait autre chose. etc. Donc, l'écosystème composé d'abord de l'environnement personnel, de l'environnement local. Et ce que j'entends par environnement local, c'est l'établissement. C'est-à-dire que vous et moi, je suis, nous sommes enseignants face à des élèves en classe, mais la classe, l'unité, n'est pas, je dirais, isolée de son contexte de l'école. Et bien évidemment, l'école elle-même n'est pas isolée de son contexte global, à la fois social, politique, économique. Alors, cet écosystème, l'enseignant, avant de partir, alors, dans ce schéma, donc, l'enseignant enseigné, écosystème. Je vais détailler davantage l'enseignant, comment il doit gérer cette relation et comment il doit être pour aimer, faire aimer l'école et après l'écosystème. L'enseignant, l'enseignant lui, c'est l'élément de acteur, donc on ne va pas le responsabiliser par rapport à la chose. L'enseignant, comment il doit être ? Alors, pour moi, il doit être bien formé et bien informé. Et je fais exprès de jouer un peu sur les mots. bien formé. Formé à quoi ? Formé, bien sûr, aux techniques. Il ne faut pas venir et dire je suis enseignant de statistique si je ne maîtrise pas les techniques de statistique. Ça ne marche pas. Et donc, chacun de nous doit être bon dans son domaine. Il ne doit pas tout maîtriser. et s'il ne sait pas telle ou telle chose, l'élève de cette génération comprend très, très bien. Il n'y a pas de souci. Je vais chercher, je vais faire, etc. Le fait de dire que je vais chercher et je vais t'apporter la réponse fait que, effectivement, il comprend que le prof est aussi en train de se remettre en cause et d'apprendre. et donc, c'est un bon signe. Donc, les techniques, mais aussi, on doit être bien formé sur les attitudes et les comportements. Bien formé sur les valeurs et du projet de société pour éviter, justement, les dérapages pour que, moi, je viens et je transmets mes valeurs. Aussi bonne qu'ils puissent être. Ce n'est pas la finalité, c'est les valeurs de la société. Et donc, qui dit bien formé dit que, bon, il va falloir revoir aussi, voir est-ce que notre école de formation de formateurs travaille ça et, oui, je le dis, la formation continue. Je sais que tous les enseignants ont toujours réclamé ça, mais pas grand-chose. et la formation sur les attitudes et comportements. Je vais vous faire un aveu. J'ai toujours été un enseignant et en 2008, j'ai décidé de suivre une formation sur le coaching. D'ailleurs, ça s'est passé là-haut. et quand j'ai été voir à la première séance, on m'a donné la parole et j'ai dit, bon, excusez-moi, je ne crois pas du tout à votre truc. Je suis un scientifique pur. Oh, le truc de tokochi, c'est un truc, pour moi, c'est du blabla. Ah bon ? Et pourquoi tu es là ? Je suis là pour découvrir. Et comme je suis un scientifique rigoureux, je vais me prêter au jeu, je vais laisser de côté cet a priori et je vais suivre votre formation pleinement et je vais jouer le jeu, tout ce que vous allez me dire, je vais le faire, etc. Je vais être l'élève assidue, studieux, alors que a priori, je n'y crois pas. Très bien. On est parti après neuf mois. Ça m'a changé ma vie. J'ai commencé à voir les choses autrement. Surtout, surtout, j'ai commencé à gérer ma classe autrement. J'ai commencé à gérer ma relation avec l'élève autrement. et cela m'amène à dire que malheureusement ne faisons pas assez pour former nos enseignants sur les attitudes et les comportements et comment nourrir, comment développer la relation avec l'étudiant. Et j'ai oublié de dire ça m'a apporté beaucoup psychologiquement. Moi-même j'étais beaucoup plus à l'aise. Et d'ailleurs certains collègues sont là ils l'ont perçu. J'ai changé même de façon de gérer ma relation avec les problèmes. Avant j'étais comme ça. Il y avait un problème. Je ne dormais pas la nuit. j'avais un conseil de discipline je sortais d'un conseil de discipline épuisé. C'est comme si j'avais fait ma chnou. C'est parce que c'était très très chargé en émotions. J'ai appris à gérer mes émotions. Et donc la formation était bénéfique. et donc là si j'ai un conseil à donner à un ministre c'est de travailler ça avec les enseignants. Bien informé et pour dire les choses simplement et direct bien connecté. Oui il faut qu'on soit connecté. Et moi si j'étais responsable j'irais voir Tessalak et je leur dis bon maintenant vous faites un truc spécial enseignant. Il faut que tous nos enseignants aient leurs ordinateurs leurs connexions il faut qu'ils soient les premiers à être connectés avant les élèves. Connectés d'un point de vue technologique mais connectés à la société connectés à ce qui se passe et c'est pour cela que j'ai commencé par dire on ne donne pas la parole dans beaucoup de alors il n'y en a pas beaucoup dans beaucoup de conférences de rencontres d'émissions pour moi on doit appeler et inviter un enseignant pour parler du point de vue de l'enseignant par rapport à telle ou telle problématique sociale parce que c'est lui qui est en contact direct avec les jeunes avec les futures générations et c'est l'enseignant qui doit voir comment telle ou telle problématique va impacter la société je parle problématique je parle du cinéma je parle de la conférence de la semaine prochaine à HM sur c'est une question qui se pose il faut qu'on se la pose qu'on débatte est-ce qu'on va continuer à avoir ce mode d'héritage tel qu'il est aujourd'hui ou on doit le changer ça ne veut pas dire que je suis pour telle ou telle solution ça veut dire que c'est une question on va la débattre et en société civilisée on va voir les avantages les inconvénients et l'orientation générale et après tout c'est une question comme une autre et c'est tout et donc bien informé dans le sens bien connecté à sa société et je dois dire je ne suis pas en train de reprocher à l'enseignant de ne pas l'être je suis en train de reprocher au système de ne pas faire en sorte qu'il le soit et il n'y a aucune je dis bien aucune action qui oeuvre à ce que l'enseignant soit connecté à la société il doit être méthodique et rigoureux alors méthodique pour nous c'est très simple trois étapes avec avant toute chose c'est quoi les objectifs c'est quoi les moyens et les ressources et c'est quoi la démarche à suivre et si on arrive si on commence à faire ça dans toutes nos actions pédagogiques au jour le jour bien évidemment l'élève va apprendre la façon de faire et va l'acquérir rigoureux dans le sens respectueux des règles si je veux faire respecter les règles par les étudiants je dois le faire d'abord moi-même et insister là-dessus et je vais revenir sur quelques exemples et quelques pratiques dans ce sens respectueux des personnes et équitables porteurs de valeurs mais j'insiste de valeurs universelles pas ma vision personnelle et pour faire tout ça il faut que notre enseignant soit bien dans sa peau et donc il faut qu'on réfléchisse comment faire pour qu'ils soient heureux heureux un terme qui est devenu un peu un rêve alors bien évidemment être heureux n'est pas seulement avoir beaucoup de moyens mais être heureux c'est avoir un minimum de moyens être bien dans son action dans son métier et chez soi tout à fait alors j'ai parlé tout à l'heure de l'écosystème l'écosystème où il y a trois niveaux personnel local et global personnel et là c'est valable aussi bien pour l'élève que pour l'enseignant lui-même et bien l'environnement personnel il doit être à mon sens valorisant encourageant la famille doit valoriser l'élève doit encourager l'élève en tant qu'enseignant nous devons être valorisés nous devons être encouragés d'abord par notre famille et je vous invite à susciter cet encouragement susciter cette valorisation même autour de vous même avec vos enfants je vous invite à partager votre passion votre métier avec vos enfants oui pour déboucher voilà tout à fait pour déboucher sur cette fierté tout à fait je ne vous cache pas j'en ai parlé cette présentation je l'ai présentée à ma femme alors qu'elle n'a rien à voir avec l'enseignement j'en ai parlé à mon fils qui est à 2000 kilomètres téléphone non oui et l'idée c'était quoi c'était tout simplement pour que eux ils soient fiers de moi et me transmettent cette fierté et si on ne nourrit pas si on ne développe pas cette fierté cette valorisation du métier de l'enseignant d'abord nous-mêmes et bien il ne faut pas s'attendre que les autres le feront pour nous voilà j'ai envie de dire première astuce qu'on se nourrisse nous-mêmes de la chose qu'on parle autour de nous de ce que nous faisons bien ah oui aujourd'hui j'ai reçu un élève il avait telle ou telle chose etc je lui dis parlons un peu de nos réussites de nos fiertés avec nos élèves et je sais nous en avons énormément pour que justement cette fierté soit disséminée et pour que nos enfants quand ils parlent à leurs camarades qu'ils parlent de notre métier avec fierté que notre environnement local et l'environnement local de l'élève soient sources de sérénité et non pas d'inquiétude lorsque je vais à mon cours j'y vais avec sérénité parce que je suis valorisé dans ma famille j'entends les blagues de l'assassinant je ne suis pas contre l'autodérision mais ce qui me fait mal c'est lorsque ça a une réalité sociale l'autodérision il n'y a aucun problème d'ailleurs c'est un signe de confiance en soi je ne suis pas contre ça mais il ne faut pas non plus en faire une réalité alors que ce n'est pas le cas mais aussi source d'inspiration source d'inspiration d'inspiration sur qu'est-ce que je dois faire c'est quoi mon avenir où est-ce que je veux aller oui normalement la famille la société doivent être une source d'inspiration pour l'élève par rapport à son avenir par rapport à sa réussite ça doit être ça doit converger vers ça sur le niveau local de l'administration nos collègues de l'administration doivent aussi faire un effort pour améliorer les conditions pour que l'enseignant fasse son cours sa séance de cours dans les meilleures conditions et quand je dis au niveau de l'établissement de la structure je place ça sur deux questions un le cadre deux l'équipe administrative les personnes et donc il va falloir que notre ministère travaille sur le cadre global de l'unité de l'entité école c'est-à-dire l'établissement ce cadre-là doit être clair et équitable cadre qui définit les rôles et les missions des uns et des autres qui définit l'importance de l'action des uns et des autres qui responsabilise les uns et les autres et qui intègre les uns et les autres qui replace l'enseignant dans ce contexte-là au niveau de l'administration locale je parle du proviseur je parle du censeur je parle du surveillant je parle de l'équipe administrative elle doit être aussi responsable et engagée engagée vers quoi ? vers l'acte pédagogique engagée pour accompagner l'enseignant alors que dans certains cas on vit encore des rivalités on vit encore des des coups bas alors que ça doit être un projet global parce que moi enseignant vous dans votre matière avec un groupe si je fais un truc qui est en opposition avec ce qui se passe au niveau de l'école d'une manière générale ça va faire fausse note et le résultat ne sera pas très bien l'administration doit être facilitatrice certains collègues sont venus de leur propre gré de manière aimable je leur dis notre rôle en tant qu'administration parce que je gère aussi cette école c'est d'être au service de l'enseignant dans sa classe je voudrais que l'enseignant se sente à l'aise bien dans sa classe et que tout lui soit facilité alors je ne sais pas est-ce qu'il le sent ou pas mais je suis en train de parler de système idéal dans le sens où comme je vous ai dit au début ce n'est pas une question d'une personne qui doit faire ça on ne peut pas réussir avec une action épars nous devons avoir une logique d'ensemble qui est axée centrée sur l'élève et l'apprentissage et l'unité de base il y a la séance et le prof dans sa relation avec donc je suis en train d'analyser un peu toutes les facettes de la question comment faire pour que ce soit convergent et pour aboutir à aimer et faire respecter l'école alors maintenant ceci dit on peut leur poser la question est-ce qu'ils ont cette chance ou pas est-ce que ça réussit ou pas en tout cas c'est notre souci au quotidien leader à une administration qui qui prend le lead et qui fait d'air une fois j'étais ravi d'entendre un directeur d'une école primaire ici à casa la réunion des parents au début de l'année il parlait comme ça moi avec mon équipe on dirait à un coach de foot c'était la première fois et ça m'a frappé d'entendre ces discours on sentait que le proviseur il était là au service de l'élève et de l'enseignant et il parlait d'équipe et il a fait venir les enseignants pour qu'ils prennent la parole aussi etc et on sentait qu'il y avait une une cohésion et ça rassure je ne sais pas mais les échos que j'ai c'est qu'on a perdu ça malheureusement on a perdu ça et on ne peut pas faire aimer l'école si l'équipe dirigeante avec les enseignants il n'y a pas cette cohésion au niveau global c'est-à-dire le système et la société le système qui doit valoriser l'effort l'initiative et la créativité comment un enseignant peut-être aimer peut aimer son métier si on lui dit applique et tais-toi et c'est ce qui ressort malheureusement de beaucoup de notes circulaires la façon de faire alors on peut me dire ouais mais vu le nombre on risque d'avoir et tout ça donc le discours un peu classique c'est une grosse machine difficile à réformer les syndicats je leur dis non je suis persuadé que si vous allez leur parler un langage franc direct avec eux même les syndicats ils vont vous suivre si les syndicats se mettent comme ça et se braquent c'est parce que justement on sent que le discours n'est pas un discours impliquant responsabilisant et travaillant ensemble non c'est un discours de de vis-à-vis moi l'administration centrale vous de l'autre côté responsabilisant je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui le système responsabilise les responsables des unités très peu de marge de manœuvre et on ne peut pas fonctionner avec une aussi faible marge de manœuvre la société oui elle doit être porteuse de la connaissance de la culture du respect des valeurs on parlait tout à l'heure de l'inadéquation entre ce qu'on peut transmettre à l'intérieur de la classe et ce qu'il y a autour la confiance en soi dans le système oui aujourd'hui les jeunes n'ont plus confiance en leur système l'école n'est plus ne joue plus son rôle d'ascenseur social qui était le sien depuis pas mal de temps et ça ça ne peut pas encourager à cet amour ce respect de l'école alors j'arrive au coeur quelques bonnes pratiques ce que je voudrais vous suggérer comme pratique autour de trois axes comment cultiver l'intérêt et la motivation des jeunes des élèves comment développer l'autonomie de l'élève comment créer les conditions favorables pour que notre enseignement soit efficace et pour qu'on débouche sur cet amour de l'école et par conséquence le respect de l'école alors pourquoi l'intérêt et la motivation bien évidemment parce que moi je pense que sans l'intérêt et la motivation des élèves aucun acte d'enseignement ne peut atteindre ces objectifs il est clair que si nous avons que si nous avons des élèves en face de nous qui ne sont pas motivés qui ne sont pas intéressés par qu'il y a un dicton américain cow-boy vous pouvez amener un cheval et vous lui plongez la tête dans l'eau s'il n'a pas envie de boire vous pouvez faire ce que vous voulez si on n'a pas des élèves intéressés et motivés on n'a rien à faire oui mademoiselle j'arrive j'arrive alors l'intérêt et la motivation sont fondamentales maintenant bien évidemment nous ne sommes pas les seuls responsables de cela la société est responsable la famille est responsable le système est responsable mais quand même nous avons aussi une part de cette responsabilité et nous devons voir comment nous à notre niveau notre petit niveau de la classe comment faire pour améliorer cet intérêt et cette motivation parce que un ça va améliorer les choses pour nos élèves et comme je l'ai dit tout avant ça va améliorer les choses aussi pour nous motivation j'ai découvert que beaucoup de jeunes qu'on voit démotivés ils ne sont pas là et en analysant un peu plus les choses je trouve qu'il y a toujours une motivation sauf que la motivation qui est là n'est pas celle qui nous intéresse pour atteindre nos objectifs pédagogiques ils sont motivés par autre chose et donc il y a toujours une motivation maintenant si on arrive à la comprendre si on arrive à la discerner et si on arrive à la gérer pour l'orienter on peut gagner en confiance dans la relation qui nous lie à l'élève pour ce qui est de l'intérêt nous devons développer cet intérêt pour les choses aujourd'hui les adolescents sont intéressés par les jeux par les séries par un certain nombre de choses ils peuvent être intéressés par des choses en dehors de l'école etc il y a toujours un intérêt nous devons travailler pour qu'on les intéresse à autre chose à la culture à l'écriture aux sciences à la découverte à la curiosité d'apprendre un certain nombre de choses et comment de temps en temps lancer des petites des petites piqûres lancer des petites des petites réflexions autour de telle ou telle chose est-ce que vous avez vu ceci est-ce que vous avez fait ceci essayez d'apporter alors c'est vrai ça va être un très faible impact mais ça va avoir un impact et dans tous les cas ça va me me réconforter quelque part moi-même deuxième élément de l'intérêt s'intéresser à lui beaucoup de jeunes souffrent je dis bien souffrent un manque d'intérêt pour eux la famille ne s'intéresse pas forcément à eux ils sont objets et n'ont pas intérêt ils doivent subir un certain nombre de choses tu dois faire tu dois faire mais rarement très rarement qu'on leur demande qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce qui t'intéresse on a l'impression que c'est à nous de leur dicter ce qu'ils doivent être ce qu'ils doivent aimer et en tout cas d'une manière générale c'est pas bon de généraliser et un bon statisticien comme moi n'aime pas les les généralisations faciles mais force est de constater quand même qu'il y a majorité de familles les lachal ou m'embrassons ils ont du mal à bien agir et du coup l'élève n'est pas sujet d'intérêt à l'intérieur de la maison au niveau de la société d'une manière générale je dois dire il n'est pas du tout le centre d'intérêt de la société quand on voit quand on compare un peu avec ce qui se passe à l'étranger on peut dire qu'un petit exemple de rien du tout des réductions jeunes c'est symbolique mais c'est juste pour dire que vous existez on s'intéresse à vous quelques-unes mais ce n'est pas porté ce n'est pas on ne sent pas que la société s'intéresse réellement ce n'est pas systématique et quand c'est fait parfois c'est fait de manière démagogique ou politique pour servir d'autres intérêts et c'est encore plus grave parce que il faut dire que cette génération est suffisamment intelligente pour nuancer entre un intérêt réel et un intérêt démagogique et là je vous demande oui apportez-leur cet intérêt et je vous le dis je sais que vous ne pouvez pas le faire avec tout le monde vous avez beaucoup d'élèves mais rassurez-vous ça parle beaucoup si vous le faites avec l'un c'est comme si vous l'avez fait avec plusieurs et c'est beaucoup plus psychologique qu'effectif réel qui sente que l'enseignant s'intéresse à lui il va revenir à l'école avec beaucoup plus de passion et d'amour il va aimer venir à l'école et donc s'intéresser à lui c'est important et par cet intérêt on pourra être impactant pour l'amener à s'intéresser à des choses sur la motivation une petite parenthèse un peu théorique la motivation elle est de deux types il y a deux types de de motivation il y a des motivations qu'on appelle durables et des motivations fragiles là l'appellation durable fragile il ne faut pas c'est juste pour distinguer deux types de de motivation il y a des des motivations par rapport au fait de faire les choses quand je range ma chambre quand je range mon bureau je le range parce que je veux qu'il soit rangé la motivation derrière c'est le plaisir de faire l'action et si vous réfléchissez un peu sur nos actions d'une manière générale vous allez voir qu'il y a beaucoup d'actions comme ça que nous faisons dans la motivation c'est le plaisir de faire la chose quel que soit le résultat en tout cas le résultat n'est pas la finalité à contrario la motivation fragile c'est la motivation qui est liée au résultat liée à est-ce que je vais réussir ou pas et la distinction entre les deux est liée au fait que nous n'avons pas le même comportement face aux deux motivations lorsque nous avons une motivation par rapport à une action qui est durable dont on ne cherche pas forcément le résultat c'est l'action et bien cette motivation elle est récurrente elle revient quand je réussis je suis content quand je ne réussis pas bon c'est pas grave ce n'est que partie remise alors que de l'autre côté les motivations fragiles qui sont liées au résultat quand le résultat n'est pas là ça y est un coup dur à la motivation lorsqu'un élève est motivé pour la note et bien la note quand elle est là waouh quand elle n'est pas là et c'est parti pour autre chose par contre quand un élève est motivé par autre chose que la note la note n'est pas la finalité et bien quand il a la note il est content mais sans plus et quand il n'a pas la note il se dit ce n'est que partie remise et ça l'amène à faire davantage un schéma la motivation durable c'est un réservoir inépuisable l'élève trouve la motivation en lui et donc ça le ça l'alimente en permanence lorsque nous sommes dans le cas de la motivation entre guillemets conditionnelle liée au résultat là sa motivation est momentanée il va falloir le renouveler alors pourquoi je vous parle de ça d'abord pour dire qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise motivation c'est pas ça la question la question n'est pas de classer ou de dire ah oui cet élève est bien parce qu'il a telle motivation cet élève est moins bien parce qu'il a une motivation conditionnelle nous avons tous et nous travaillons tous avec les deux types de motivation ça dépend des situations ça dépend des tempéraments ça dépend des choses si je vous en parle c'est pour qu'on puisse essayer de comprendre qu'est-ce qui motive l'étudiant ou l'élève à tel ou tel niveau et si on arrive à comprendre l'origine la motivation on peut voir comment arranger notre discours arranger notre action pour ça un élève motivé par la note va voir très bien poussons-le à avoir cette note et si c'est cette motivation qui va lui permettre de s'améliorer et de gagner bon le résultat final est là un élève qui n'est pas motivé par la note la bonne note ou la mauvaise note ne fait pas la faire pour lui il va falloir qu'on trouve d'autres sources de motivation pour l'amener vers autre chose ça peut être la réussite lointaine ça peut être la responsabilité ça peut être exister il y a des élèves qui aiment bien être là et se montrer et leur objectif c'est qu'ils soient appréciés on dirait des hommes politiques qui aimeraient bien se faire connaître et être appréciés par les autres et donc en cherchant la nature de la motivation il est question d'adapter notre discours et d'adapter comment motiver l'élève pour telle ou telle action deuxième élément développer l'autonomie et là je vais être un peu plus long parce que c'est un sujet qui est pour moi fondamental pour nous en tant qu'enseignants c'est la mission principale de notre action c'est de développer l'autonomie l'autonomie à quoi et par rapport à quoi par rapport à la connaissance et à l'apprentissage moi l'élève il est avec moi une année l'année prochaine il sera avec un autre collègue et ainsi de suite notre mission est de nourrir développer son autonomie par rapport à l'apprentissage comment faire pour qu'il apprenne à apprendre par lui-même tout à fait on doit le faire tout à fait tout à fait c'est ça un peu l'idée pour qu'il développe cette autonomie face à l'apprentissage cette autonomie aussi face à l'implication de notre travail et nous savons tous qu'au Maroc malheureusement on a développé de mauvaises habitudes par rapport à ça beaucoup de nos élèves ne travaillent que lorsqu'il y a quelqu'un à côté d'eux ils sont dans l'assistanat permanent alors attention je ne suis pas en train de de dire qu'il n'y est pas qu'il ne doit pas y avoir d'encadrement l'encadrement c'est une chose et l'assistanat c'est autre chose je dois l'encadrer l'amener à être autonome et non pas nourrir ce manque d'autonomie lorsque je fais avec lui et on travaille tout le temps et il a besoin tout le temps d'avoir quelqu'un à côté de lui et nous à H&M on souffre de ça parce qu'on reçoit des élèves supérieurs la première des choses qu'ils nous disent est-ce que je peux avoir des cours supplémentaires le cours supplémentaire il n'arrive pas et j'ai connu ça même dans ma famille j'avais un amest tout à fait donc là on a entre guillemets on a failli à notre mission principale qui est de développer l'autonomie on a développé un élève un futur cadre un citoyen assisté et ça alors je relis ça avec ce que j'ai dit au début on le voit au niveau de la société la conséquence c'est que même après le cursus de l'école ou de l'université il devient il continue à être le citoyen assisté et ça c'est un malheur qui touche gravement notre société et pour lequel oui nous avons un rôle à jouer à notre niveau avec les moyens que nous avons à notre au niveau de la cellule de la classe mais nous devons essayer de faire quelque chose sachant que je le redis cette logique d'autonomisation de l'élève doit être quelque chose qui est porté par le système pour que ça soit efficace et non pas à l'échelle du seul enseignant qui est une échelle fondamentale je ne le nie pas ouais mais quand même si moi au niveau de l'école je dis ah il faut que tu travailles par toi-même il faut que je l'accompagne et quand il sort il va vers les parents et on lui dit ah non 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 c'est des écorsus pour l'ada et à côté il y a tout un système qui fonctionne autour de ça etc bien évidemment moi pauvre enseignant mon discours ne sert à rien je l'accompagne mais il ne sert à rien si si à perpétuer la bonne parole à préserver notre métier à continuer à dire ce qu'on doit dire contre vent et marée ce n'est pas parce que ça ne sert à rien que je ne vais pas le dire comme bien même je sais que l'impact est faible c'est parce que justement j'ai un autre objectif les rois préserver notre métier que notre métier d'enseignant soit entre guillemets préservé valorisé et il ne peut être valorisé que si il s'auto défend des mots de la société et il ne peut être préservé que si nous luttons contre les dérives de la société et nous devons le faire malheureusement dans notre pays beaucoup de métiers comme ça ont perdu de leur résistance les métiers d'enseignant de médecin d'avocat et ils sont devenus un peu malmenés par la société et c'est malheureux parce que ce sont des métiers fondamentaux pour le fonctionnement pour la régénération de la société et donc nous devons essayer travailler pour que justement on change cela à notre niveau l'autonomie par rapport à la réflexion personnelle et là c'est aussi de notre ressort oui je peux être force de proposition proposer des idées proposer des choses mais je dois avoir un comportement une attitude qui suscite la réflexion personnelle je dois amener l'élève à développer sa propre réflexion avec des techniques et je vais en citer quelques-unes alors un petit rappel je parle depuis tout à l'heure de l'autonomie rappel théorique l'autonomie ce n'est pas une indépendance l'autonomisation c'est la responsabilisation c'est l'autoprise en charge c'est l'objectif qui consiste à aider à accompagner le développement de la personne pour qu'elle s'élève c'est un processus alors en théorie on nous dit qu'il y a quatre escales dans l'autonomie il y a la première étape ou première situation c'est la dépendance là on parle des élèves mais on peut parler des personnes adultes ou autres il y a des personnes qui qui sont dépendantes il y a des personnes qui se plaisent dans la dépendance il y a des personnes qui n'aiment pas se prendre en charge ou prendre des décisions et elles sont bien dans leur situation de ça fait c'est l'autre bien évidemment cet état de fait a des avantages mais a aussi beaucoup d'inconvénients il y a la contre-dépendance la contre-dépendance c'est la situation où on dit non à tout généralement on dit c'est la situation des adolescents il arrive un moment où il commence à dire non pour dire non les rebelles alors pour eux quand on est en situation de contre-dépendance on n'existe que par la négation pour eux c'est une façon de dire je suis là parce que je propose et donc l'opposition le non n'est pas une fin en soi mais c'est une manière d'exister et d'attirer l'attention du coup si je lui donne la possibilité d'exister et qu'il attire mon attention et bien il n'a plus besoin de la contre-dépendance de la négation pour exister je relis à ce que je disais tout à l'heure l'intérêt à la question troisième état c'est l'indépendance l'indépendance ce n'est pas la contre-dépendance l'indépendance c'est se couper des autres se s'auto-suffire je vis tout seul je m'isole je suis indépendant je ne dépends pas de l'autre et quand on est comme ça parfois ça pousse à l'isolement total et ça pousse à des problèmes psychologiques liés à la société à la vie en groupe et d'ailleurs parfois on le voit dans nos classes il y a des élèves qui sont à l'écart la quatrième c'est l'interdépendance c'est-à-dire rentrer en interdépendance avec l'autre dans le sens où je me connais je connais mes forces et mes faiblesses je te connais je te reconnais et je reconnais tes forces et tes faiblesses et on travaille ensemble par moment je m'éclipse pour toi et ce n'est pas une faiblesse et par moment tu t'éclipses pour moi et ce n'est pas une faiblesse donc c'est une interdépendance alors ce qui est intéressant dans cette théorie c'est que nous passons tous par tous ces états il y a des moments de la vie où on est plus sur un état que sur un autre mais d'une manière générale on passe tous par ces états et parfois on fait des va et vient et l'autonomie c'est quoi et bien l'autonomie c'est la capacité de jongler avec les quatre c'est la capacité de savoir à quel moment je vais dire ah moi je vais rester dépendant à un moment où je rentre en interdépendance à un moment où c'est dans d'autres théories on parle d'ascenseur c'est cette capacité à à comprendre sa situation et de jongler de monter de descendre avec ça pour choisir le meilleur état l'escale qui convient à telle ou telle situation et ça on ne peut l'avoir que si on a atteint un niveau important d'autonomie et donc pourquoi j'ai insisté sur cette question d'autonomie pour nos jeunes et bien notre mission c'est de les amener à avoir cette latitude c'est de les amener à avoir cette faculté de gérer de manière à ce que demain face à une situation où il doit dire non et bien il va dire non avec fermeté non pour non et pourquoi pas il y a des situations qui le méritent et des situations où il doit être en interdépendance et bien il rentre en interdépendance avec son père avec un camarade de classe avec etc demain il est en situation professionnelle il va savoir jongler avec les les états en fonction de la situation et en fonction de son vis-à-vis et donc nous devons oeuvrer pour ça alors vous allez me dire bon moi je suis enseignant dans le primaire moi je suis enseignant dans le secondaire oui mais tout ça c'est loin oui mais ça se construit l'élève développe ses facultés au fur et à mesure et il y a certaines théories qui disent que le plus gros apprentissage c'est au niveau du primaire voire même avant six ans alors je dis bien il y a des théories tout ça ça reste à oui mais en tout cas ce sont des théories qui nous servent et qu'on peut utiliser donc je voulais effleurer cette question avec vous pour vous amener à réfléchir sur cette question d'autonomie et pourquoi j'insiste un peu là dessus aussi parce que j'ai constaté de par mon métier de par mes contacts avec mes collègues que malheureusement certains de nos confrères développent la dépendance parfois d'une manière inconsciente parfois malheureusement d'une manière consciente oui là je les ai vus même au supérieur il y a certains collègues qui se font plaisir à voir et à vivre la dépendance de l'étudiant vis-à-vis d'eux je trouve que c'est grave parce qu'en plus on a en face de nous des personnes qui n'ont pas la capacité de s'autodéfendre on doit avoir un minimum d'éthique relationnelle pour ne pas les enfoncer dans cette situation et ça m'a tellement frappé quand j'ai vu ça et en plus de ça en tout cas je parle du supérieur je partage avec vous un peu c'est des gens qui passent bien qui ont l'art de charmer et que vous avez du mal à leur dire que ce que vous faites c'est pas bien parce que les signaux externes de la qualité de l'enseignant ils les ont et parfois même alors c'est ça le paradoxe quand on nourrit la dépendance avec le temps la personne qui est dans la dépendance réclame la dépendance tout le monde assurie parle de que le nourrisson plus ça t'aille le buberon plus il s'accroche et après c'est difficile le sevrage est difficile donc je vous invite à faire attention à cela gardez en tête notre mission c'est de développer l'autonomie de ces jeunes et quand je leur propose quand je les oriente quand je leur dis faites ceci très bien ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire ça mais je dois faire ça mais parallèlement à des actions où je développe justement l'autoprise en charge la réflexion personnelle la réaction comment ? et bien par des questionnements qu'est-ce que tu penses ? c'est à toi de voir moi à ta place je ferai ça moi je te conseillerais de faire ça moi je je si j'étais à ta place moi je lui dirais moi ça ça devrait donner tel ou tel résultat ça ça devrait donner et l'amener à prendre sa décision l'amener à se prendre en charge par rapport à un certain nombre de choses ça c'est après créer les conditions favorables alors bien évidemment les conditions favorables à l'apprentissage à la matière à l'enchaînement du cours comment ? par deux choses à mon sens définir le cadre de fonctionnement et développer une attitude positive vis-à-vis de l'étudiant définir le cadre de fonctionnement c'est tout à fait au début et je vous invite à le faire si vous ne le faites pas déjà au début de la de l'année ou au début de quelque chose et on prend une séance maintenant on va discuter comment on va fonctionner cette année comment on devrait fonctionner définir le cadre qui va régir notre relation durant cette période ou durant cette activité et définir ce cadre avec les étudiants ou les élèves avec eux c'est-à-dire ils sont partie prenante dans cette définition du cadre et alors ce cadre relatif au fonctionnement pédagogique relatif à la discipline et relatif à la vie en groupe et le respect du groupe bien évidemment ce cadre ne doit pas être en désaccord avec les règles globales de l'établissement sinon l'élève va être perdu et en même temps il faut lui expliquer et lui faire comprendre que c'est différent des règles globales ça nous concerne ça nous concerne toi vous et moi dans cette salle je ne voulais pas utiliser le terme règlement tout à fait alors oui j'ai évité d'utiliser le terme règlement alors que j'ai mis règles un cadre je voudrais règles de vie cadre de vie le cadre est fondamental à toute action c'est bon c'est important pour les petits parce qu'on leur apprend à ce qu'ils vivent dans le cadre d'un cadre maintenant à plus haut niveau on oublie un peu ça et ça nous joue de mauvais tour moi nous avons une activité comme ce que nous appelons Prolib Samuel ici pour en parler ce sont des étudiants qui se mettent en groupe pour réaliser un projet je leur dis la première des choses vous devez définir entre vous le cadre de fonctionnement de cette équipe de ce groupe c'est à dire qui est responsable de quoi comment on va travailler dans combien de temps les délais etc et on s'engage tous pour la réussite du groupe à ce que ce cadre soit respecté le problème lorsqu'il n'y a pas de cadre c'est que ça va dans tous les sens et personne n'est fautif parce que il va se dire moi je pensais faire comme ça donc la définition d'un cadre c'est quelque chose qui doit être systématique dès que nous sommes plus d'une personne pour voir un peu le cadre de travail alors qu'est-ce que j'ai fait c'est quoi c'est un ensemble de règles et j'ai évité de faire règlement parce que ça fait peur unilatéral c'est à dire j'aime bien la nuance sauf que si ça ne tenait qu'à moi même le règlement il doit être discuté sauf que madame dit que s'ils sont parties prenantes ça veut dire qu'ils deviennent ce n'est plus un règlement c'est un cadre maintenant le règlement c'est lorsqu'ils ne sont pas maintenant on doit le discuter parce qu'on ne doit pas le subir il faut qu'ils soient en quelque sorte acceptés par tous et c'est pour cela que j'ai mis pour qu'une règle soit efficace elle doit répondre à un certain nombre de caractéristiques qu'elle relève d'un règlement ou d'un cadre maintenant moi je parlerai de cadre de la société parce qu'il est un peu plus positif sauf entre nous c'est c'est du pareil au même pour qu'on soit clair alors une règle pour qu'elle soit efficace elle doit exister d'abord oui elle doit être connue voire même dans certains cas affichée oui bien sûr mais là aussi je reste général et je parle même en tant qu'enseignant je fais un cours de 15 heures tout à fait au début je prends 5-10 minutes un quart d'heure une demi-heure une heure le temps qu'il faut pour définir le cadre et c'est important parce que ça engage les uns et les autres et ça met tout le monde dans une situation positive qu'elle soit explicite claire et précise qu'elle soit juste constante et s'applique à tout le monde une règle doit être juste pour qu'elle soit acceptée constante pour tout le monde elle s'applique à tout le monde même à moi qu'elle soit pertinente et participative que les personnes s'impliquent d'une manière ou d'une autre à son élaboration et donc acceptée parce qu'il n'y a pas plus mauvais qu'une règle non acceptée ça veut dire quoi une règle non acceptée ça veut dire que demain vous allez l'appliquer de par votre autorité et donc moi je ne la reconnais pas et donc après après je vais répéter la même chose je ne la reconnais pas si je la respecte ce n'est pas parce que je la considère ce n'est pas parce que c'est parce que je la crains et aujourd'hui vous avez le pouvoir de me l'imposer dès que je vais m'en sortir et je vais sortir de ce pouvoir et bien je serai libre et donc je ne suis plus obligé de la respecter et du coup l'effet éducatif de la règle parce qu'après tout c'est ça l'objectif on n'est pas là pour sanctionner on n'est pas là pour sévir pour sévir et bien n'est pas atteint qu'elle soit assortie d'une sanction forcément si on ne fait pas ça et bien voilà ce qui va se passer règle générale règle sanction en cas de transgression pour que la sanction soit efficiente il faut qu'elle soit définie au préalable dans le cadre très défini on sait que si on transgresse cette règle on a ça si tu ne rends pas moi je leur dis maintenant si vous ne m'envoyez pas votre document tel jour à telle heure le cachet de la poste faisant foi tu crois il y a quoi lire c'est quoi ce truc là le cachet de la poste faisant foi vous n'avez pas connu ça lorsqu'on envoyait les dossiers par la poste etc il fallait les déposer avec telle date et comment savoir que c'est le cachet de la poste qui fait aujourd'hui je leur dis et bien c'est l'heure d'envoi de votre mail c'est la même chose et je leur dis comme ça vous allez faire ce travail oui il vous faut combien de temps vous nous dites non non je ne dis rien c'est à vous de me dire quand est-ce que vous pouvez le remettre c'est à vous de me dire quand est-ce que vous pouvez le remettre ils me disent dans un mois l'abzef et on négocie et je commence la négociation par eux ils proposent ils proposent une date non ça ne me convient pas non non c'est trop loin parce que ça va faire si on fait ce premier travail dans un mois ça veut dire que le deuxième ne sera pas à temps etc et que je commence à argumenter ah oui vous avez raison et donc on le fait alors on est le samedi samedi dans 15 jours très bien samedi dans 15 jours à minuit si je n'ai pas le document c'est comme si vous ne l'avez pas remis oui et je l'applique et je vous assure ça marche alors parfois ça marche mal comment il bâcle n'importe quoi pour respecter les délais c'est déjà ça de gagner commence à respecter les délais alors qu'auparavant quand je ne faisais pas ça c'est et quand il me l'envoie quand ça l'arrange alors monsieur quand est-ce que vous allez me rendre dans la réponse bref on n'est pas dans la relation de responsabilisation d'autonomie de gérer les contraintes et de respecter l'autre je lui dis tu n'es pas en train de me respecter parce que tu considères que moi je n'ai que ça à faire tu me l'as donné aujourd'hui je dois te le rendre demain tu n'as pas pris en considération mes autres engagements donc tu ne m'as pas respecté donc c'est un apprentissage et je dirais la démarche elle-même doit déboucher sur cet apprentissage alors donc définir la sanction quand je dis la sanction oui vous avez zéro vous avez ceci vous refaites etc donc c'est clair alors cette sanction doit être définie au préalable comme je l'ai dit motivée dans le sens de son objectif c'est-à-dire que choisissant des sanctions positives qui sert l'objectif sert l'apprentissage sert l'autonomie sert la responsabilisation en fonction des situations c'est un axe de justice et non pas de vengeance je m'arrête un peu là-dessus nous savons tous que quand est-ce qu'on sanctionne comme étant un acte de justice d'application d'une règle et quand on sanctionne par vengeance et l'autre l'élève le ressent et quand il le ressent il voit que l'aspect négatif c'est-à-dire le prof l'enseignant a cherché à se venger et bien évidemment il ne voit pas ce qu'il a fait de mal il voit que le prof qui devient méchant vengeur et s'il est méchant la relation s'arrête le respect s'arrête l'amour s'arrête alors regardez les conséquences d'une enveloppe on a enveloppé la sanction comment on l'a enveloppé est-ce qu'on l'a enveloppé d'une manière positive quelle est la sanction on ne l'a pas enlevé on l'a enveloppé dans le sens positif dans le sens de la justice dans le sens de le respect de la règle dans le sens de respect de ce que nous avons convenu on l'a enveloppé par un acte je me venge parce que tu n'as pas fait les choses voilà encore quelques minutes pas plus merci oui une sanction doit être appliquée à froid pas dans le feu de l'action pas immédiatement ça le temps ça la fois prochaine je suis ça permet un de calmer les esprits de part et d'autre ça me permet moi enseignant de nettoyer un peu mes lunettes qu'est-ce que je fais je sanctionne pourquoi je sanctionne dans quelle optique par rapport à quoi et ça permet à l'élève aussi de se calmer pour recevoir la sanction autrement et comme ça ça nous évite de rentrer dans les chen'e'en ou malèche ou kifèche et parfois ça peut aller très loin la sanction doit être coûteuse pour la personne qui est sanctionnée oui si elle n'est pas coûteuse elle n'a aucun effet il faut que ça lui coûte quelque chose ça lui coûte en effort ça lui coûte quelque chose il faut que qu'il sente que c'est la contrepartie il faut qu'elle soit réparatrice du mal causé envers la personne qui a subi ce mal lorsque il y a une dispute entre élèves etc eh oui l'autre il doit te pardonner il doit faire c'est à dire que ça doit être réparatrice de quelque chose sinon l'effet n'est pas bon ni pour celui qui a fait le mal ou celui qui l'a subi et enfin il faut qu'elle soit dissuasive pour ne pas récidiver et l'élève qui a fait et les autres il faut qu'ils apprennent des leçons et de ce qui a été fait pour les autres élèves dans le cas des transgressions groupe et on les vit ce que j'appelle les transgressions groupe tout le groupe se met d'accord pour pour ça alors quelques pratiques à éviter bien évidemment hors de moi l'idée de donner des leçons ou de dire c'est comme ça qu'il faut faire mais c'est juste des astuces éviter les sanctions groupe parce qu'elles sont peu efficaces et nous avons tous nos enfants tout le monde a eu la chose puisque tout le monde l'a eu donc l'effet escompté est tombé donc la sanction groupe elle n'est pas efficace on ne la ressent pas on ne la vit pas on la et elle a un autre malheur c'est qu'elle renforce le groupe dans son état d'esprit négatif ça crée une cohésion du groupe mais de manière négative je ne suis pas contre la cohésion la cohésion du groupe je suis pour la cohésion du groupe mais une cohésion positive qui permet d'élever le niveau des uns et des autres et qui permet de faire progresser le groupe or dans le cadre d'une transgression c'est une cohésion négative et donc par une sanction groupe indirectement je la renforce alors comment faire approche serait un comme on dit d'habitude décomposer le problème la question la transgression groupe elle doit être subdivisée en transgression élémentaire et gérer chaque transgression à part et face à chaque transgression à part il y a un responsable direct unique et là on n'est plus dans la sanction du groupe on est dans la sanction de l'élément de l'individu et la sanction de l'individu elle doit être juste et on fait adhérer le groupe à cette sanction élémentaire dans le sens où oui dans l'intérêt général notre camarade a mal fait et donc oui c'est légitime de lui appliquer telle ou telle sanction et on est d'accord et on ne lui applique pas cette sanction parce que nous sommes méchants parce qu'on lui veut du mal non parce que la règle veut que telle transgression c'est une manière de les avoir avec nous par expérience ça marche ouais j'ai pas hésité à affronter des groupes de plusieurs centaines de personnes et nous sommes dans un établissement privé avec une logique qui est là je paye donc pas j'existe on me doit et logique à combattre pour leur dire je ne vends pas et dans le sens je ne vends pas le client n'est pas roi la logique le client est roi non monsieur ici on est dans un système éducatif j'offre un service vous avez un certain nombre de droits mais vous avez aussi un certain nombre d'obligations et si l'obligation n'est pas tenue après on discute après on discute alors ça c'est juste le subconscient qui parle parce que on a réussi à instaurer cet état d'esprit il ne parle pas argent et on ne parle pas argent maintenant ça ne veut pas dire que on va marcher sur les droits ou les obligations vos droits vous les aurez et on les discute et on a réussi à affronter des situations comme ça de groupe un truc très classique un prof ne nous plaît pas alors je vous laisse imaginer la situation encore plus grave un prof que nous estimons excellent et qui a fait ses preuves pendant des années il ne nous plaît pas et ils se mettent ensemble pour dire que alors bien évidemment je vous assure qu'en écrivant ça j'ai pris des situations comme ça et je dis bon alors comment décortiquer et j'ai essayé de formaliser comme je vous ai dit au début il n'y a pas à théoriser il y a à partager un certain nombre d'expériences avant dernière chose développer une attitude positive vis-à-vis de l'élève attitude positive à avoir souligner le progrès alors ça c'est à relier avec ce que nous avons dit tout à l'heure par rapport par rapport à l'intérêt et le respect oui je ne sais pas mais c'était une bonne pratique quand on prenait la copie et on disait à l'élève tu as eu ça ah oui bravo tu t'es amélioré tu as fait ceci tu n'as pas mais j'ai la note c'est ta niche prenons le temps même si au détriment d'un cours ou d'une théorie même si on n'a pas fini le programme si on a travaillé sur autre chose beaucoup plus impactant pour l'avenir parce que entre nous quand on fait un programme au bout de trois semaines je dis bien trois semaines combien on reste de ce programme 10-15% à tout passé je ne vous conseilleur pas et ça ça a été démontré donc ce qu'on fait ce qu'il reste c'est peu donc finalement nous ne nous acharnons pas à donner le maximum travaillons pour donner la qualité inciter à faire mieux et plus fixer des objectifs et la prochaine fois tu devrais faire ça tu devrais faire ça ayant ça comme objectif pour les booster et des objectifs précis voire quantitatifs tiens ça serait bien que la prochaine fois tu obtiens ton 15 parce que ils ont besoin de choses palpables encouragées pour la réalisation de ces objectifs et pousser à être fier de ces réalisations oui il faut qu'il rentre chez lui et dire ah j'ai eu attitude à éviter amplifier l'importance des notes je dis bien amplifier je ne dis pas que ce n'est pas importante amplifier mais les étudiants ils disent les notes c'est rien à la fin de l'année c'est avec ces notes qu'on va dire on a réussi ou pas la note n'est pas importante à la fin de l'année si tu n'as pas tendu surichou et donc elle devient importante et donc je le comprends dans cette gestion de la note maintenant comment faire pour qu'elle soit intelligente les comparaisons c'est tout ce que c'est mauvais imposer des choix ou des objectifs ah tu dois faire c'est pas à moi de choisir pour lui pousser au delà des limites il y a des personnes fragiles il y a des personnes qui ne peuvent pas aller au delà de de leurs moyens et donc et pour conclure ce tour d'horizon je dirais bien sûr la problématique de l'enseignement est complexe ça c'est indéniable et ce n'est pas avec un séminaire comme ça ou avec des simplifications comme j'ai eu à le faire qu'on va régler le problème j'en suis conscient et je ne me fais pas d'illusion il faut une réforme globale il faut l'implication et l'investissement de tous et comme je dis tous les enseignants les familles les pouvoirs publics le pouvoir politique tout le monde et la société il faut que ça devienne au coeur de la société sinon un projet de société ça c'est clair mais nous restons la pièce angulaire tout se passe à l'intérieur de la classe et à l'intérieur de la classe il y a deux acteurs l'enseignant et l'élève jusqu'à nouvel ordre il n'y a pas un troisième acteur c'est à nous de ne pas leur laisser la possibilité oui c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de développer et pardon et protéger notre métier sans nous rien n'est possible je nous connais clair le programme les langues l'informatique les tablettes les gadgets les libra sans l'enseignant rien n'est possible et je vous le dis je suis directeur et face à mes collègues enseignants dans l'administration tout le monde le sait ici le plus important voit l'enseignant c'est le pilier et nous en tant qu'administration nous n'existons que parce qu'ils sont là et pour eux je me dis le bouche le air ça c'est clair et enfin par contre mais aussi avec nous beaucoup de choses peuvent se faire c'est à dire c'est à dire que si chacun de nous fait essaye s'engage on peut améliorer les choses à défaut de bouleverser les choses en attendant que les choses soient bouleversées et je vous remercie c'est ça et remercie beaucoup pour cette intervention très enrichissante donc avant de donner la parole à la salle et avant de la participer sur réponse je vais simplement récapituler quelques idées clés que vous avez citées parce que justement votre intervention était en réussite vous m'entendez ? d'accord donc je disais que j'allais simplement récapituler quelques idées clés que si ça ira à citer donc vous avez commencé par citer la nécessité d'une réforme du système éducatif mais comme quoi la clé de cette réforme serait la gouvernance et que justement les réformes qui sont passées et qui n'ont pas fonctionné sont justement dues à ce manque de focalisation sur la gouvernance aujourd'hui vous avez également dit qu'on n'a pas l'impression que l'école est aimée par les différentes parties prenantes et que la perception de ce que sont les enseignants est une perception qui est négative donc à la fois par la société mais également par les enseignants eux-mêmes et qu'il faut donc opérer à un réel travail sur ce point là ensuite le rapport enseignant-enseigné doit réellement être mis au centre de toutes les préoccupations et il s'agit là réellement de la constante et que le reste en ce qui concerne la langue le programme etc. sont des variables ensuite les événements d'agression que nous avons tous suivis récemment sont des indicateurs du malaise vécu à l'école et qu'ils pointent du doigt la nécessité de mener des réformes sociales et non pas techniques et qu'il faut donc dans ce sens mettre l'éducation au sein du projet de société et que justement l'éducation doit être le pilier fondateur d'une société comme la nôtre ensuite le changement peut venir de l'individu et donc peut émaner à une échelle individuelle et donc pour surmonter ce stress et ce malaise que vivent malheureusement beaucoup d'enseignants il faut le faire il faut faire ce travail sur soi le faire donc pour les élèves mais comme donc je l'ai dit pour soi-même des questions fondamentales ont également été posées par CISSAIR à savoir enseigner quoi et enseigner comment donc enseigner quoi c'est à dire la transmission du savoir qui est toujours tout aussi importante pour CISSAIR malgré le nombre de connaissances qui existe aujourd'hui sur internet par exemple mais également la transmission du savoir qui est tout aussi importante l'enseignement n'est pas que technique donc l'enseignant a réellement la mission de transmettre des valeurs du vivre ensemble donc pas nécessairement ses convictions personnelles à lui mais les valeurs du vivre ensemble ensuite la transmission des valeurs doit se faire malgré l'adversité et les difficultés rencontrées en classe car il s'agit comme je l'ai dit de la mission de l'enseignant enseigner est une mission et une relation qui est durable qui donc se construit dans le temps et qui n'est pas un acte ponctuel elle doit donc être alimentée et nourrie de manière constante ensuite nous avons parlé de l'importance de l'écosystème comme quoi l'école n'est pas isolée de son contexte global à la fois social économique et politique et là on est pile poil donc dans le titre du chapitre même qui est l'école au coeur du modèle social et donc pour remédier justement au défi que cela peut engendrer que cela peut engendrer l'enseignant doit être bien formé bien formé et bien informé donc la nécessité de travailler sur la formation continue mais également sur les attitudes et les comportements donc là tout ce qui est coaching et séminaires en développement personnel et professionnel et là encore une fois ça rappelle notre troisième chapitre qui aura lieu à partir du 24 mars qui est développement personnel de l'enseignant et que je vous invite à suivre la figure de l'enseignant sociologue qui donc suit à travers sa classe et qui observe les transformations de la société et qui est très importante et qui doit être soulignée et c'est dans ce sens là que l'enseignant doit être impliqué dans tous les débats de société puisque c'est réellement lui qui voit et qui assiste à ces transformations là ensuite le rôle de la famille dans l'encouragement à la fois de l'enseignant mais de l'enseigné cela doit susciter la famille doit susciter une réelle valorisation et une fierté du métier de l'enseignant donc l'enseignant doit vraiment partager avec sa famille pour que justement cette valorisation là puisse être pérenne et partager les expériences réussies c'est très important il n'y a pas que des choses mauvaises qui se font dans ce pays en termes d'éducation et c'est très important de les mettre en lumière l'administration doit jouer un rôle de facilitateur pour l'enseignant plutôt que d'être une source de freins elle doit être au service de l'enseignant et doit être donc dans la facilitation de son rôle l'écosystème qui est aussi un autre point sur lequel on s'est attardé un écosystème doit être favorable donc il s'agit là donc d'un système qui valorise l'effort l'initiative la créativité mais qui responsabilise et exige des comptes également et qui s'auto-régule la dernière partie est celle des bonnes pratiques pédagogiques donc je vais la citer rapidement pour vous donner la parole tout d'abord cultiver l'intérêt et la motivation l'intérêt pour des choses qui nous entourent mais également pour l'enseigner donc se rapprocher de lui savoir qui il est quelles sont ses préoccupations et la motivation qui peut être donc soit qui émane donc du plaisir dans l'action mais qui peut être également une motivation liée au résultat mais si on arrive à comprendre l'origine de la motivation auprès de l'élève on peut réellement encourager davantage l'apprenant en adaptant donc nos discours et nos actions ensuite développer l'autonomie de l'élève par rapport à la connaissance à l'apprentissage à la rigueur et l'implication dans le travail mais également le développement de sa réflexion personnelle et donc il s'agit donc là encore une fois de la mission de l'enseignant de ne pas encourager l'assistanat de l'élève et de l'autonomiser et donc l'objectif in fine de cette autonomisation est de le responsabiliser responsabilisation qui est nécessaire pour tout bon citoyen et il faut donc également définir un cadre de fonctionnement un cadre de travail et développer une attitude positive vis-à-vis de l'élève et donc pour conclure et pour finir sur une note positive malgré la complexité de la question de l'enseignement le changement est possible et l'enseignement reste réellement le pilier fondateur et l'enseignant pardon le pilier fondateur et la pierre angulaire de ce système donc je vous donne la parole n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos expériences tout d'abord on vous remercie énormément pour ce travail intéressant nous en tant qu'enseignants malgré nos efforts fournis dans différents processus d'apprentissage on souffre énormément pour atteindre nos objectifs face à la contradiction des valeurs transmises à l'école et celles héritées dans la vie privée des élèves ma question comment selon vous impliquez la famille qui a tout abandonné dans ce projet de société puisque la question est avant tout sociétale merci beaucoup merci星 merci 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 ça à la à la l' subtitles donc à la il n'y a une la 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 l'on C'est qu'il n'est pas possible de faire un école de l'économie de l'économie jusqu'à ce que l'on peut devenir de l'économie. Il n'est pas possible d'économie de l'économie, pour qu'il n'est pas possible d'économie en changement. Et pour qu'il n'est pas possible de faire des activités de l'économie, c'est ce qui va permettre de faire le monde à l'économie. Pourquoi nous n'avons pas d'économie ? Je pense que dans les chaînes, il faut tienser l'économie de l'économie. Au revoir, il y a l'économie de l'économie de l'économie, mais il y a des amants de l'économie, l'économie et l'économie, l'économie et la bienvenue. Mais le fait est que l'économie de l'économie de l'économie, C'est pourquoi j'ai été le premier ministre, et nous avons dit que cette réaction aujourd'hui, si nous avons été éloignée, nous avons été éloignés pour que nous avons un point de vue essentiel pour la réaction. Au moins de tous les pays, nous devons être éloignés. Et la réaction aujourd'hui est éloignée. Merci. 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 Merci, Mme. Merci. Merci, Mme. Merci. Dans le même sens, par rapport à la problématique de l'enseignement, c'est normalement, on doit repenser cette problématique par rapport à deux concepts. Est-ce que c'est par rapport au système ou c'est par rapport à nous enseignants ? Ça veut dire que la qualité de notre enseignement, c'est vrai que le système, depuis longtemps, nous impose comment on doit enseigner. Et en général, c'est développer le côté logico-mathématique de l'élève, c'est à travers la transmission des connaissances. Et vous avez évoqué des choses qui sont intéressantes par rapport à la méthode et par rapport à vos valeurs. Et nous, en tant qu'enseignants, ça fait X temps, on est toujours sûr de savoir, un petit peu sûr de savoir-faire, on laisse beaucoup de savoir-être. C'est les valeurs et la méthode, c'est l'autonomie et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est une problématique qui est difficile, c'est de notre part, d'évoluer par rapport à cette conception d'enseignement. Au lieu de rester sur la transmission, il faut chercher une transmission d'apprendre à apprendre, comme m'ont dit certains collègues. Et oublier un petit peu le système qui émerge vers des représentations qui donnent à notre système d'enseignement comme on ne fait rien. Peut-être donc des idéologies pour améliorer, développer d'autres concepts sur le plan privatisation et tout ça. Merci. Bonjour tout le monde. Merci pour votre présentation qui était corsée, succinct, ciblée. Je n'ai pas de questions, juste j'aimerais bien rebondir sur ce que dit le monsieur, la responsabilité individuelle. Et j'aimerais bien partager avec mes amis une légende que j'ai toujours aimée de Pierre. C'est une légende amérindienne, normalement Pierre Ravie, le paysan philosophe, il l'a pris comme socle. La légende dit un jour, un jour dit la légende, il y a un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observés impuissants le désastre. Seul le petit colibri, qui ne pèse même pas 20 grammes, s'activait à l'enchercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit, colibri, mais tu n'es pas fou. Tu n'es pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. C'est du non-sens, c'est de n'importe quoi, c'est de la foutaise, tu veux jouer le héros. Et le colibri lui répondit, je le sais, mais je fais ma part. Moralité des choses, en aucun cas je tourne le dos, en aucun cas j'abandonne, en aucun cas je baisse les bras. Avec les moyens de bord, je fais ma part dans les règles de l'art. Merci. Merci beaucoup de votre intervention. J'ai deux questions et une remarque. La première remarque par rapport à la sanction, je ne sais pas que la sanction est dépassée. Maintenant, on est dans la logique de bonus, d'encouragement, de motivation, plutôt de sanction. Donc, à mon avis, la sanction n'est plus à jour. Donc, on essaye d'encourager les gens qui ont bien fait pour divulguer les bestes pratiques. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, la première question plutôt, par rapport à l'enseignant. On n'a jamais mis en cause l'enseignant et je me retrouve de dire que, parfois, l'enseignant doit être évalué par l'administration pour dire que l'enseignant, lui aussi, doit se mettre en cause. La deuxième question, quel est l'apport de l'enseignement à distance, maintenant que nous connaissons tous que l'enseignement à distance se développe et concurrence l'enseignement traditionnel présentiel. Est-ce que vous ne pensez pas que la solution de l'enseignement à distance prend de la hauteur par rapport à l'enseignement, notamment au Maroc ? Merci beaucoup. Je me pose des questionnements. Je vous remercie pour la qualité de ce que vous avez présenté aujourd'hui par rapport à aimer et faire respecter l'école. En fait, moi, je me pose des questions. Je me dis effectivement, tout est lié. Et vous avez commencé par la gouvernance parce qu'effectivement, on est dans un système, ce qui m'interpelle, vraiment inégalitaire. Et c'est ça, pour moi, le fond du problème. Pour le changer, il faut changer ça à grande échelle. Il faut les moyens pour former, il faut les moyens pour enseigner, pour valoriser les enseignants, etc. Et recruter les bons enseignants qui sont passionnés par leur métier, etc. Tout ça, il faut des moyens. Et donc, dans quelle mesure, en fait, un bouleversement de la refonte ? Est-ce que, vraiment, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce bouleversement ou pas ? Et les valeurs citoyennes se sont transmises par la culture, par l'éducation et par la famille, etc., la société. Et dans quelle mesure l'éducation, la part de l'éducation a dans cette transmission de valeurs citoyennes, qui, à mes yeux, est aussi importante pour un bouleversement des mentalités, chose dont on a vraiment besoin ? Voilà. Merci beaucoup pour vos réactions et vos encouragements. Je vais essayer de répondre d'une manière globale. Je n'ai pas dit qu'il faut oublier le système, il faut qu'on se focalise sur ce que nous faisons. J'ai dit faisons notre part. Pour deux raisons. Un, pour défendre notre métier. Deux, pour qu'on soit bien. Maintenant, je reproche au système. Et, par ailleurs, dans un autre contexte, on doit militer pour que le système change. Ce n'est pas, je ne baisse pas les bras, ce n'est pas un abandon. Mais, comme on dit en arabe, les « kulli maqamin maqal ». Les actions doivent être, à mon sens, globales. Lorsqu'on est en train de parler du système, et je rebondis sur la dernière question, oui, je suis optimiste. Par nature. Et je pense que c'est possible. Quand je vois les projets et les réformes, malheureusement, je ne suis pas optimiste. Je m'explique. C'est-à-dire que, pour moi, on n'a pas encore défini un plan de réforme, un changement, une révolution, qui touche le fond des choses. Tant que, et j'ai commencé par ça, et je le répète, tant qu'on présente les réformes, d'abord en termes techniques, et en termes de programmes, en termes d'actions, comme le ferait n'importe quel cabinet de conseil en stratégie, pour moi, on se leur. Je ne suis pas contre la technicité. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. Mais, pour moi, c'est secondaire. Ça vient dans un deuxième temps. Parce que, tel que c'est présenté aujourd'hui, inévitablement, on va se retrouver avec une question que vous avez évoquée, et à juste titre, les moyens. Effectivement, nous n'avons pas les moyens. Et nous sommes un pays pauvre. Mais est-ce qu'un pays a tous les moyens qu'il veut et il a toujours les moyens ? Tout le monde, même les pays les plus riches, disent qu'ils n'ont pas assez de moyens. Donc, la question de moyens va être éternelle, à mon sens. Il y aura toujours, on aura un manque de moyens. Et donc, si on se dit qu'on n'a rien à faire tant qu'on n'a pas les moyens, on ne fera jamais rien. Et ce n'est pas demain qu'on va avoir les moyens. Moi, je dis, la bonne gouvernance, c'est optimiser les moyens dont on dispose. Vous avez dit, la formation des profs. Nous avons de bons profs. Ça ne veut pas dire que nous n'avons que de bons profs. Il y a des profs qui ne sont pas bien formés. Il y a des profs qui ne sont pas bien. Mais nous avons de bons profs. Mais, moi, l'intelligence, la gouvernance, ça serait de faire avec la situation telle qu'elle est, avec les profs, avec le contexte que nous avons, nous pouvons faire beaucoup mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Maintenant, et travaillons progressivement à améliorer ce que nous avons. mais on ne peut pas dire faute de moyens. Ce n'est pas possible. Donc, je suis optimiste et je suis, j'ai envie de dire, réaliste. Je pense que nous pouvons réformer ce système. Je suis contre ceux qui disent que l'école marocaine, comme ils le disent chez nous aux supérieurs, l'université n'est pas réformable. ça, c'est un discours, à mon sens, pour justifier le fait de ne rien faire. Le fait de se dire, laissons les choses telles qu'elles sont et ça nous arrange. Parce que, quelque part, ça arrange certains. Maintenant, je ne suis pas en train de dire, donc c'est possible et on peut changer, on peut changer énormément les choses. et d'une manière relativement rapide. J'ai sauté au plafond où l'aïe a monté ce mien de l'offre. Ici même, il avait dit, lorsqu'il était en charge de l'éducation, il avait dit, il nous faut 30 ans pour faire, il faut qu'on commence par le maternel. J'ai dit non. J'étais organisateur, je n'ai pas dit ça, mais après, on a parté et je lui ai dit non. On ne peut pas se permettre de dire, il faut que je commence par la maternelle et dans 30 ans, on arrivera. Non. Il y a des choses à faire tout de suite. Bien évidemment, on ne sera pas excellent. L'excellence viendra avec le temps. parce qu'il y a des mots qui sont graves qu'on peut régler immédiatement. Et d'ailleurs, j'ai eu l'impression, je ne l'ai pas, je l'ai contacté, mais on n'a pas eu de discuter de ça. c'est ça qui avait cette vision. Il y a une action à long terme, il y a des actions à court terme et il y a à changer un certain nombre de choses. Maintenant, quand je dis gouvernance, il y a un autre problème que nous avons au Maroc, d'une manière générale, c'est que les systèmes de gouvernance de toute l'action publique sont interconnectés. Je m'explique. Les ministères fonctionnent avec des logiques qui sont identiques et on a la fonction publique. Mais moi, je suis désolé. On ne gère pas les ressources humaines d'enseignants comme on gère les ressources humaines de la force armée royale, comme on gère les ressources humaines du ministère des Finances, du ministère de la Santé, etc. Les problématiques sont différentes. Et donc, première des choses, peut-être que il y a un ministère de la réforme de l'administration qui commence à se dire, maintenant, en réfléchissant d'une manière beaucoup plus réduite, en prenant chaque secteur et en résonant par rapport aux contraintes, par rapport à la logique du secteur. Et on va commencer à trouver des solutions. aujourd'hui, on pénalise, par exemple, le secteur de l'enseignement parce que les solutions proposées doivent être généralisées à d'autres secteurs. On ne va pas sortir de la problématique. Un petit égard. Donc, la gouvernance, elle est macro, elle est au niveau du ministère et elle est micro. La gouvernance, ça consisterait à donner de la responsabilité aux responsables de l'école, aux directeurs de l'école, arrêtant de vouloir tout gérer du siège. C'est quoi ? C'est un manque de confiance. On veut tout. Attention. Mais attention, on ne sait pas. Et ce qui fait qu'on considère que ce n'est pas réformable. C'est parce que ça nous arrange et bien évidemment pour imposer cette vision des choses, on évoque la question des moyens, on évoque la question de la taille, on évoque les questions attention, on va avoir les grèves et on ne veut pas les grèves pour dire les choses comme elles sont. Les gens, quand ils font grève, c'est parce qu'il y a un problème et on ne leur résout pas les problèmes. vous les avez rencontrés comme nous. Nos amis, les enseignants, comment ils les ont appelés ? Contractuels. 11 000 enseignants à l'événement. C'est juste du non-sens. Je vous le dis parce que j'étais à un moment donné impliqué. Il y avait un problème, je dirais, de cadre qui n'a pas été respecté. On a recruté des jeunes pour les former et on leur a envoyé la lettre d'engagement après la date de prise en fonction. Et du coup, non, on a été recruté sur la base de l'ancien texte. Et donc, on est rentré dans un bras de fer pour résumer. Et au lieu de dire « Stop ! » « Ah, c'est l'intérêt des pays, on discute, on l'a dit. » « Ah, non ! » Pendant plus d'un mois, ils n'ont pas eu un seul interlocuteur. Pour moi, c'est quoi un responsable qui ne sort pas pour parler aux gens ? C'est clair. Moi, ministre, il y a un problème. Première des choses, je ne sais pas le problème. On laisse pourrir les choses pendant et après, pour résumer, après plusieurs mois, les choses se sont aggravées et qu'est-ce qu'on a ? On a pris tout le monde. On n'a pas respecté la règle. Et qu'est-ce qu'on a généré comme système ? Demain, vous ne voulez pas que la règle soit respectée ? Faites, faites comme ça et voilà. Donc, le cadre n'était pas bien défini et on l'a mal géré. Et là, je peux donner d'autres exemples. Les jeunes étudiants en médecine pour l'espèce de service, ils demandaient trois fois rien. Ils demandaient à être valorisés pour être payés en tant qu'interne envoyé quelque part 2 000 dirhams. Ils sont en taux et pour taux 1 000, ça fait 2 millions de dirhams. Ils ont laissé pourrir les choses et après, et toute la réforme a été retirée. Alors, la gouvernance, donc, arrêtons de nous montrer ce truc-là comme étant impossible. Et nous imposer cette vision qui devient « Ah oui, on est convaincu et on se retire. » Alors, mon message, c'était 1. Nous, en tant qu'acteurs, gardons l'espoir en l'avenir. C'est possible. Et si les gens laissent entendre que ce n'est pas possible, c'est parce que ça ne les arrange pas ou ils ne savent pas faire ou ils ne veulent pas faire. ça, c'est 2. Nous devons effectivement prendre nos responsabilités et nous améliorer. Et surtout, et surtout, je le dis, défendre notre corps en tant qu'enseignant, défendre notre statut, notre métier, le valoriser. Et comme vous l'a dit monsieur et je partage, commençons par le valoriser par nous-mêmes. Ça ne suffit pas, la société doit faire mais commençons par nous-mêmes. Et c'est important. Et merci aussi pour l'image d'Elle Pierre-Rémy. Pour revenir aux questions directes, comment impliquer la famille ? Franchement, je ne sais pas. Et si je veux être tactique, je veux éviter de les impliquer maintenant. Parce qu'effectivement, en tant que personne, comment faire impliquer ? Parce que si on veut impliquer la famille, il faut que ça soit dans le cadre du système. En termes de gouvernance et de gestion, on est à deux niveaux différents. Il y a le système global et les règles de fonctionnement globales. Et là, moi, je suis enseignant dans une matière. Moi, j'essaie d'être pragmatique comme vous, je suis enseignant comme vous. Un cours, elle me dit, je suis prof de français, je suis prof de statistique, j'ai en face de moi un certain nombre d'élèves. Et alors, comment je vais faire ? Alors, est-ce que, quand je dis je ne sais pas, c'est une manière de dire, eh bien, c'est au cas par cas. Il y a des familles avec qui vous pouvez discuter et vous pouvez les impliquer et les impliquer avec le cadre globalement que j'ai défini à chercher l'intérêt de l'élève, faire progresser, l'autonomisation, les choses comme ça, la motivation. et il y en a d'autres avec qui vous ne pouvez pas discuter parce que ce n'est pas le discours régnant. Maintenant, si c'est le discours régnant et qui descend d'en haut et c'est la logique, c'est le système qui va vers ça, on aura beaucoup plus de facilité que ça, même si une famille ne fonctionne pas, si ça ne va pas, vous sortez du cadre. C'est simple. Ah oui, sanctions bonus. Je suis conscient qu'il y a des théories qui disent qu'il faut éviter de parler de sanctions, parler de bonus. Dans ma présentation, je parlais de sanctions pas dans le sens répressif, dans le sens conséquence d'une transgression d'une réelle. donc ce n'est pas forcément négatif. Mais elle est là pour dire que la personne a transgressé une règle et il faut le réparer. Maintenant, la théorie qui consiste à dire qu'on ne parle pas de sanctions, moi personnellement, je n'adhère pas je trouve qu'il y a un équilibre à trouver. On ne peut pas dire sanction non, bonus oui, et on ne peut pas dire sanction oui, bonus non. Il y a un équilibre. C'est pour cela qu'à un certain moment j'ai dit encourager, valoriser, donner des bonus, etc. Donc on veut. Mais comme partout, il y a des droits et des obligations. il y a des choses quand on ne respecte pas une règle et si on veut former des citoyens responsables demain, il faut qu'ils soient à l'aise en phase avec la sanction. Et je ne la considère pas comme étant une sanction injuste. Je n'ai pas fait ça, j'ai été sanctionné, c'est tout à fait normal, dans l'ordre des choses et non pas comme étant quelque chose qui me fait mal pour le plaisir de faire mal. Tel que opposé au bonus, c'est comme si on est en train de punir pour punir. On est en train de corriger, de rectifier quelque chose qui a mal fonctionné. C'est pour cela qu'on parle de transgression et de réparation de la transgression. Mais la nature, enfin, moi, je pense que la nature humaine est ainsi faite. Il faut que, bon, on paye, c'est comme ça qu'on peut éduquer aux droits et aux obligations. Maintenant, si d'autres pensent que, non, on peut atteindre ça avec le bonus, sans ça, oui, d'accord, je suis ouvert à la discussion, mais, je ne peux pas aller dans ce sens. l'enseignement à distance, et je finis là-dessus, oui, ça prend de plus en plus d'importance, mais, il ne faut pas, je dirais, amplifier la chose, c'est un outil, c'est un complément qui ne peut et ne pourra jamais remplacer l'enseignement en présentiel, le face-à-face. Qu'on soit clair. pour des tas de raisons, parce que, un, l'enseignement à distance, c'est essentiellement technique, or, notre métier, et j'ai essayé de le démontrer, il est au-delà de la technicité, ça, d'une part, deux, c'est une relation, et à distance, on ne peut pas développer la relation, et lorsque nous avons un système éducatif au cœur du projet social, ça veut dire au cœur du projet de relation dans la société. Et on ne peut pas développer ça à distance. Maintenant, c'est un outil complémentaire, ah oui, ah oui, un, parce que les jeunes sont friands de ça, quoique. L'expérience a montré, ils sont friands des jeux de l'électronique, sauf pour apprendre des choses concrètes. Mais bon, utilisant ça, et de un, deux, de par un peu la complexification des contenus, nous n'avons pas suffisamment de temps et de ressources en présentiel, et donc, il y a lieu de transmettre un certain nombre de choses à distance. Et moi, je suis pour la combinaison des deux. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'aspects à développer en présentiel et qu'on ne peut faire qu'en présentiel, et il y a beaucoup de choses qu'on peut développer à distance et faisant-les à distance. Maintenant, au plus haut, au niveau de la formation professionnelle, au niveau des formations pour adultes, effectivement, puisqu'il n'y a plus, enfin, où il n'y a pas comme objectif la transmission de la méthode et la transmission de valeurs, du coup, on peut effectivement penser à ce que l'apprentissage à distance soit un substitut. Parce qu'on a des contraintes de temps, on va reprendre juste quelques autres questions. s'il n'a pas Merci à vous. Je salue Mme Oudad, ici présente. C'est chez elle, dans son école que j'ai appris mon métier. Et j'ai reçu aussi la médareuse l'émôme. Ces découvertes que j'ai rencontré sur les médareurs, c'est que la médareuse l'émôme, c'est le premier de la médareuse l'émôme de l'économie. Ce qu'on a appris, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Je suis en un schizofrenia. Ce n'est pas ce qu'on a appris. Ce n'est pas ce qu'on a appris. Il y a un grand prix. On a appris beaucoup. Il faut que les établir le temps, et il faut que les établir le temps, et il faut que les établir le temps, pour le temps, pour le temps. Les établissements dans cette établissement, c'est un établissement de l'ad. Et j'ai eu, j'ai eu, je suis en train de savoir ce que j'ai appris, dans le cadre de la découverte, j'ai eu un établissement de l'ad. sur la vue de cette école ou de ces conditions qui ne font pas de la maine et de la maine. La maine est le premier. Il y a aussi un autre chose, le maine qui est prévue en fin de la fin de la maine de la maine, c'est qu'il y a un livre de la maine qui a été misé par la maine de la maine de la maine de l'hier. Il y a un livre qui a été misé par la maine de la maine de l'hier. ... qui ne l'aspect Doria, l'aspect des philippeux, le jumboire. Il s'adon l'a appelé pour l'aspect la parole en collègue, et s'il vous plaît, vous êtes le fils félanais, celui qui est de la voire et de l'archeologie les pensées, Michel Foucault, elle a misé un savion, qu'en fait, je lui dis à l'adjet, je lui dis, Je crois pas que c'est un fichage en tant que tu ne me sens plus en fait, mais c'est le sentiment d'émergement. Et ça ne signifie que nous ne pouvons pas passer dans la conscience, comme on dirait Allah, azzawajal, ولكن je voudrais juste d'abord remercier tous les intervenants dans la réalisation de cette université citoyenne Monsieur Hassan Sayer permettez-moi de vous dire que votre exposé résume aussi simplement qu'agréablement la tâche de l'enseignant je trouve qu'il se singularise par le fait qu'on peut y voir que c'est l'expérience du coach praticien que vous êtes qui s'exprime vous avez insisté sur ce qu'on pourrait appeler l'intelligence émotionnelle ça se voit déjà dans le titre le choix des mots aimer, être heureux motivation, incitateur je voudrais juste brièvement souligner l'importance de cette compétence je voudrais comme l'a dit la modératrice tout à l'heure l'importance pour l'enseignant de travailler sur soi et de s'ouvrir et de découvrir le domaine de développement personnel du coaching qui figurera dans le troisième thème n'est-ce pas et qui offre à l'enseignant des outils pour mieux gérer sa vie personnelle et rendre sa pratique dans la classe plus efficace je vous remercie encore une fois et je souhaite à tout le monde bonne continuation merci je voudrais juste conclure après bonjour tout le monde d'abord je vous remercie pour cette prestation intéressante donc ma première question c'est d'abord et je vous fais donc mettre en lumière que cette vision des choses il faut distinguer entre le secteur privé et le secteur public parce que ce n'est pas une même vision parce qu'on a donc un système ici inégalitaire il y a le système privé si on parle par exemple des étudiants qui sont dans un niveau avancé ils ont tout un trajet bien tracé en parallèle avec le secteur public on a donc des étudiants qui restent en bas comme on dit dans l'échelle dans la pyramide de Maslow ça veut dire les besoins physionomiques ça veut dire il faut insérer aussi le côté le facteur socio-économique donc comment motiver par exemple des étudiants dans le secteur privé ça se voit donc on est dans une stratégie et donc d'autres visions mais dans le secteur privé dans le secteur public il faut d'abord prendre en considération ce facteur socio-économique deuxième question aussi c'est que en parlant des enseignants contractuels vous avez parlé d'un enseignant formé et bien informé comment dans cette vision par exemple pour les enseignants contractuels avec une formation d'un mois on peut atterrir dans une classe et patauger dans l'enseignement et voir avec cette vision on peut changer les choses donc troisième chose c'est que dans la motivation vous avez parlé de la motivation donc il y a la motivation intrinsèque ça veut dire qu'il y a un rapport avec la personne donc on peut agir sur ça mais la motivation extrinsèque reste par exemple la perte de perspective pour l'étudiant le côté besoin de valorisation et de reconnaissance qui se base qui se place au dos donc de la pyramide de Maslow l'estime de soi donc comment faire pallier toutes ces choses et réussir à faire cette réforme ce changement et merci merci alors je commencerai par cette dernière intervention très rapidement dans mon exposé j'essayais de dire voilà comment les choses devraient fonctionner et comment on est tous d'accord pour qu'elles fonctionnent maintenant à l'intérieur chacun de nous doit voir un peu où est-ce qu'il doit agir et comment il doit agir bien évidemment lorsque vous me dites secteur public secteur privé c'est le système qui a créé ça c'est un système de trouver des solutions pour que justement oui non mais incontestable mais c'est le système qui l'a créé et cette réalité si on veut la travailler et la changer c'est au système de le faire c'est pas à moi et ce n'est pas une fatalité c'est quelque chose qui est venu et que pour moi on ne devrait plus parler de public privé public privé c'est une question de financement c'est à dire que dans un secteur c'est l'état qui prend en charge la totalité de l'action de formation ou d'éducation ou d'enseignement et un autre secteur les familles contribuent ou prennent en charge la formation maintenant oui j'arrive j'arrive donc la différence devrait être au niveau du financement maintenant on dit au niveau du contenu au niveau de la façon de faire la façon de faire elle est standard elle doit être comme ça pour le public ou pour le privé maintenant est-ce que comme l'a dit madame on n'a pas les moyens d'appliquer telle ou telle chose dans le public parce qu'il n'y a pas ceci il n'y a pas cela oui on est d'accord mais on doit travailler pour atteindre cet objectif on ne doit pas se dire parce que l'attaque public ou l'attaque privé je ne veux pas raisonner en termes de la réalité est comme ça et nous n'avons pas les moyens nous devons avoir ça comme objectif pour notre école publique ou privée maintenant les nuances publiques privées doivent être ailleurs et non pas par rapport à un objectif d'éducation globale c'est ce que je voulais dire maintenant la réalité est comme ça et vous la connaissez aussi bien que moi mieux que moi et mon intervention n'était pas dans c'est quoi la réalité et qu'on commence à se plaindre et se dire les uns et les autres malheureusement ceci cela etc donc je voulais qu'on dépasse un peu la réalité qu'on rêve d'autre chose rêver d'une manière réaliste sur ce qu'on peut faire et comment on peut faire c'est ça un peu la chose pour tout ce qui est la même chose pour les enseignants en compte actuel effectivement ils n'ont pas été formés ils n'ont pas mais j'ai dit ça doit être fait maintenant si aujourd'hui on n'a pas les moyens de le faire et bien j'espère pour eux qu'ils vont chercher j'espère pour les pouvoirs publics ils vont chercher les moyens pour les former pour rattraper le retard le retard d'une manière ou d'une autre maintenant c'est un peu dans le même état d'esprit pour pour terminer madame l'anecdote d'El-Hammam franchement je ne l'ai pas comprise pourquoi pas discuter de la philosophie de la philosophie d'El-Hammam pourquoi pas l'enseignant l'élève pourquoi pas l'inverse ce que j'ai dit je n'ai pas compris il ne faut pas qu'on reste avec des idéaux ou des perceptions qui sont aujourd'hui dépassées dans le sens où effectivement il y a un temps que le prof était tellement sacré qu'effectivement il y a 12 ans qui m'a dit il y a un temps il y a un temps un temps qui il y a un temps n'est un temps C'est-à-dire que ça, c'était à une époque. Aujourd'hui, les choses se sont beaucoup plus, j'allais dire, démocratisées. Comment vous avez-vous dit ? Comme une anecdote. J'étais là avant l'heure, comme un bon enseignant. Je me préparais psychologiquement et matériellement à mon intervention. Pour moi, c'est normal. Une collègue a dit, je me suis dit, ça m'a l'air de trop. Non, je ne suis pas l'intervenant. L'histoire des stars, c'est dépassé. Et ce n'est certainement pas moi qui vais le nourrir. Le contexte a changé. Ce n'est pas une question d'estime de soi ou de valorisation de soi. Non, c'est une question de paradigme, de logique. Cette logique, dit l'intervenant, le prof Kent, me cherche à un certain temps. On n'a plus qu'un autre exemple. Aujourd'hui, ici, dans notre école, on cherche des intervenants de nom. On dit, j'ai bon, j'ai bon. Où t'entends l'un des élèves, on me dit, ah oui, aujourd'hui, je suis tout fier de moi. Je vous ai ramené un intervenant de qualité au Hamastou, tu es chouffiant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, raconte toujours, tu nous intéresses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la compétence, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, d'abord. Ça remet en cause un certain nombre de choses, même dans notre fonctionnement. Et ce n'est pas à déplorer ou à encourager, c'est à constater et à prendre en considération. Parce qu'effectivement, même quand il n'a pas été chez artistes ou chez ministres, il n'a pas été aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu normal, monnaie courante et tout. Donc, adaptons-nous tous et adaptons nos relations à cette donne. Et donc, le respect peut être maintenu pour un hiklodon. Ça n'a rien à voir. Alors, j'ai dit, ce n'est pas pour vos reproches, j'ai dit, je n'ai pas compris, je voulais passer ce message. Je voulais qu'on soit dans cette logique et comprendre que nous avons besoin aussi d'aller dans ce sens. Et pour terminer, merci beaucoup pour cette journée et pour cette matinée, je sors très, très enrichi. Je pars très confiant parce que, comme je l'ai dit au début, je le savais, maintenant, ça s'est confirmé. Nous avons un corps enseignant de qualité et arrêtons qu'on nous fasse de la démagogie, qu'on nous dise que ça ne va pas. À vous voir et à vous voir intéressés et vouloir faire et échanger dans un climat convivial et, je dirais, positif, ça veut dire que notre école est entre de bonnes mains. Bon courage et bonne chance à tous. Merci beaucoup, Cisair. Merci beaucoup pour cette intervention et je tiens simplement à vous rappeler que le prochain séminaire n'aura pas lieu samedi prochain mais il aura lieu plutôt samedi 17 février. Donc, je vous prie simplement de le noter et ce sera sur le thème les compétences du 21e siècle par Hamza Deber avec un témoignage de Soed Tawsi. Oui, mais ce n'est pas un changement. C'est juste que le séminaire est un changement attention que le samedi la prochaine, c'est ça. Ce n'est pas un changement. Ah non, je comprends ce que c'est un changement. C'est juste une piqûre de rappel. tout à fait. Merci infiniment pour votre présence et pour votre interactivité. Je vous rappelle si vous êtes intéressé par la conférence de jeudi prochain sur l'héritage et la question d'héritage au Maroc. Merci infiniment. Merci à vous. Bonne journée à vous. Sous-titrage Sous-titrage